Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Pour les remplacer, on va les remplacer. Ça va être vite fait, bien fait, quand on est boomer. Un grand remplacement. Mais non, on aime bien les boomers, ce n'est pas vrai. Ce soir, nous avons notre ami Adrien Abosi, que vous connaissez tous. Avocat, reconnu, connu par la profession et auteur de nombreux livres. Donc, celui-ci, le dernier croisade cognitive pour une résurrection française aux éditions L'Estockade. Il y a toute la symbolique ici. L'Estockade, l'Estockade. Il y a un petit côté de l'Human. On dirait qu'il faut être une percule, le chevalier. Voilà, totalement. D'ailleurs, pourquoi ces images de chevalerie, de l'Estockade, de l'épée ? Est-ce qu'il y a un côté honneur qu'il faut mettre en avant ? Attendez, déjà, vous mettez la pression, mon cher Mike, déjà, parce que comme vous montez en puissance, voilà, moi, je n'ai pas l'habitude d'être face à des intervieurs maintenant qui pèsent autant que vous. Parce que là, il y a une ascension fulgurante quand même. On se connaît depuis au moins dix ans, alors. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Et alors, mon cher Mike, oui, effectivement, pourquoi cette couverture ? Parce que la croisade est au cœur de mes réflexions. Nous devons repartir en croisade si on veut sauver la France catholique, si on veut sauver les âmes des Français. À l'instar de ce qu'ont fait les Français, à l'appel du pape Urbain II, qui était un pape français d'ailleurs, qui est le plus grand français de tous les temps d'ailleurs, Urbain II je pense, et de Pierre Lhermitte. Voilà, donc nous devons repartir en croisade pour sauver la France, la croisade cognitive notamment, qui est la croisade pour la reconquête des cerveaux. Voilà, pour réinstaurer la vérité dans les cerveaux. Voilà. Ça, ça, il le faut. Alors, avant de parler du livre, vous avez encore édité un nouveau livre. Ah oui, oui ! Racontez-nous, tiens. C'est tout right, c'est le troisième tome de l'affaire Dreyfus que vous voyez là, « Mort mystérieuse et autres crimes ». Dans ce troisième tome sur l'affaire Dreyfus, très rapidement, déjà, je remets quelques petits supercutes aux historiens Dreyfusard que je réfute. Et je fais aussi des chapitres importants, je crois, sur les morts mystérieuses, et notamment sur la mort du président Félix Faure. Vous savez, Félix Faure, on dit toujours qu'il est mort pour parler publiquement dans les bras de sa maîtresse. C'est totalement faux. C'est totalement faux. On a d'ailleurs dit, c'est un célèbre proverbe, il voulait être César, il a fini Pompé. Oui, mais c'est totalement faux. Félix Faure a été empoisonné, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Les sources officielles sont suffisamment éclairantes. Voilà, donc je fais une grosse mise au point sur l'assassinat de Félix Faure, qui était Dreyfusard. Donc là, vous en parlez dans ce livre. Ah oui, je le démontre. Mais d'autres l'ont fait avant moi, mais je peaufine un peu le tir, on va dire ça comme ça. Donc voilà, réfutation d'historien, mise au point sur l'assassinat de Félix Faure, etc. Bref, on retrouve tout ça sur le site de l'estocade, ce n'est pas le sujet du soir. Alors, je n'en cite pas davantage. Voilà. Alors, l'estocade, c'est une couverture qui est à la base un dessin du petit journal, d'un journal de l'époque qui s'appelle Le Petit Journal, vous voyez. Et là, rien que de voir ça, on a l'impression d'être en France, ça fait du bien. Alors, l'estocade, c'est votre maison d'édition dorénavant ? Non, ce n'est pas la mienne, c'est celle où mes livres sont publiés, mais ce n'est pas moi qui la détient, si vous voulez. Alors, il y a eu une nouvelle aujourd'hui, malheureuse évidemment, qu'on apprend de la part de l'Église, celle sur les transgenres. Oui, bon. Non, non, c'est une très bonne nouvelle, cher Mike. Moi, c'est une bonne nouvelle quand le mal se voit. Donc, qu'apprend-on aujourd'hui ? Il y a une note du dicaster de la foi, pour dire de ne pas rire, qui nous dit que les transgenres peuvent être des parents de baptême. Alors, il faut savoir que le parent de baptême, c'est celui qui assiste l'Église dans l'éducation spirituelle du baptisé. Voilà. Donc, quelqu'un qui a les mœurs que vous décrivez, donc a des mœurs qui sont en contradiction avec la mort de l'Église, eh bien, cette personne-là, eh bien, la secte conciliaire nous dit que ça peut être un parent de baptême. C'est absolument absurde. Dans mon livre, d'ailleurs, Croisade Cognitive, dans la conclusion, je disais que le synode sur la synodalité allait être le triomphe de l'homosexualité. Eh bien, c'est exactement ça, puisqu'il y a eu la bénédiction des unions homosexuelles par Bergoglio dans des doublas il n'y a pas longtemps. Maintenant, il y a ça. Jusqu'où vont-ils aller ? Je ne sais pas. Mais ils vont aller loin. Ils sont déjà allés très loin. Voilà. Mais c'était quelque chose qu'il fallait s'y attendre. Venant de la part d'un ancien jésuite, bon, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Le problème, ce n'est pas qu'il est jésuite, c'est qu'il est moderniste. Saint-Ignace était jésuite, mais les exercices de Saint-Ignace, je les recommande à toutes les personnes qui nous écoutent. Oui, mais eux, on basculait depuis. Oui, comme tous ces faux catholiques. Comme tous ces faux catholiques. Voilà. Et vous savez, c'est très simple. C'est que le modernisme, c'est comme la Révolution, c'est une pente savonneuse. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent le stabiliser. Vous voyez ? On dit, allez, le gauchisme, on va le stabiliser. On va s'arrêter là. Voilà, on ne bougera plus, on ne descendra plus. Et hop, finalement, si, comme c'est une pente savonneuse, on descend toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas. Et les gauchistes d'hier, parfois, deviennent de droite, un peu comme on ferait. Et à l'inverse, dans la secte conciliaire, c'est pareil. Les modernistes d'hier commencent à s'opposer aux modernistes un peu plus radicaux d'aujourd'hui. Vous savez, je suis très content que vous en parliez, parce que moi, j'essaye de l'imposer à Bistro-Liberté, où je suis face à des républicains, toujours. Évidemment, ils adorent parler de république, dont la dernière fois avec Guillaume Bigot, qui nous a joué du violon sur la république. Bon, j'explique quand même que ça faisait mal aux oreilles, puisque je parlais de l'antifrance. On voit les résultats dans les transports en commun, quand même, de la république. Voilà, ça faisait mal aux oreilles, c'était l'antifrance. Et lui, il n'a pas compris. Comment pouvez-vous dire ? Je n'avais pas compris le gars. Et visiblement, ça ne rentre pas dans l'esprit de tout le monde, en fait. J'ai l'impression que c'est quand même… C'est très important ce que vous dites là, parce que, au fond, quand on dit tout ça, où on veut en venir ? On veut en venir que tout ce qui a été fait a foiré. Et si on veut sauver la France, il faut se dépouiller complètement de ces anciens paradigmes intellectuels. Totalement. Puisqu'ils nous ont détruits. Et notamment, les droits de l'homme nous ont détruits, puisque mon bouquin, c'est un réquisitoire contre les droits de l'homme. que je n'assimile pas aux libertés fondamentales. J'en veux pour preuve que c'est au nom des droits de l'homme qu'on a imposé la dictature sanitaire. Vous voyez ? Et je dirais même que pour sauver les libertés fondamentales, il faut abolir les droits de l'homme. Mais voilà, il va falloir, face au choc du réel, face au fait que les institutions n'ont plus de prise sur le réel, il va falloir que les gens comprennent qu'ils doivent abandonner tous ces logiciels totalement périmés qui n'ont plus prise. Il y a une usure de ces logiciels qui ne sert à rien. C'est pourquoi j'ai d'ailleurs la conclusion de mon bouquin, ça s'appelle « Inverser le sens de l'histoire ». Et je lui ai dit, voilà, il va falloir de toute façon assumer le retour au religieux. Il va falloir assumer le retour au vrai principe. Parce que les faux principes ne peuvent plus rien contrôler. Vous savez, c'est comme les banlieues. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que ça ne pète pas en banlieue ? Mais on a tout fait, on leur a tout donné. Du pognon, des mairies, des territoires. On laisse faire l'économie parallèle, on fait des concessions symboliques en permanence, on leur laisse donner des noms de prophètes ou de femmes de prophètes à des rues. Vous voyez ? On subvertit l'antide de la France. On a tout fait pour que ça ne pète pas en banlieue. dans le cadre de la matrice droit de l'homiste. Et pourtant, on a vu ce que ça a donné. Donc, ces logiciels-là ne sont plus en phase avec le réel et ils ne nous serviront pas à résoudre les problèmes, à résoudre les fléaux, que dis-je, les fléaux qui nous détruisent. C'est sûr. Alors, ce qui est très intéressant déjà dans votre livre, on va vraiment parler de l'eau en large et en travers. Je vous le dis, je l'ai vraiment bien lu. Merci. Je viens des passages. D'accord. Les post-its, ce n'est pas pour faire semblant alors ? Non, ce n'est pas pour faire semblant. Non, 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 ce n'est pas le genre. D'accord, ok. Là, le sous-titre. Moi, ce qui m'intéresse dans le sous-titre, c'est que vous parlez de la résurrection française alors qu'on est actuellement, en plus, dans une forme de déclinisme. On a parmi nos amis, des amis qu'on aime beaucoup, des gens avec qui on a milité, qui, justement, ne parlent plus de cette résurrection, qui pensent que c'est fini, que c'est terminé, que le pays est mort. Vous, vous y croyez encore ? Ce livre montre que vous y croyez encore. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que vous y croyez encore ? Parce que j'ai Excalibur entre les mains. Et n'importe qui peut avoir Excalibur entre les mains. Quand on connaît la force de la foi, d'ailleurs, c'est dans les Écritures, la foi peut rembourser les montagnes. Quand on connaît la force de la foi, quand on connaît l'appuyance des grâces, on sait que l'histoire peut basculer très rapidement, positivement. Et moi, j'ai cette confiance. Et je sais que l'arme de la victoire, ce n'est pas le nombre. L'arme de la victoire, et je cite longuement l'abbé Jean-Baptiste Aubry, que j'aime énormément, enfin, son œuvre, vous voyez, l'arme de la victoire, c'est la vérité. Et pourquoi on a perdu jusqu'à présent ? Pourquoi les catholiques perdent depuis 200 ans ? Parce qu'ils n'ont pas manié le glaive de la vérité. Si on manie le glaive de la vérité, on peut exploser les ennemis de la France. C'est-à-dire quoi ? Le combat, c'est l'information ? Pas n'importe laquelle. Le combat, c'est la restauration des véritables principes. Ce qui implique de détruire ce que j'appelle dans mon livre l'utopie avec un grand U, c'est-à-dire cette réalité fictive qu'on essaie de nous mettre dans le crâne. Immigration, chance pour la France, migrants, futur montagne, bip-bip messager qui empêche la transmission, l'euro qui fait baisser le coût de la vie, etc., etc., etc. Vous connaissez tout cela. Donc, c'est aussi l'information, parce qu'une information normale, si je puis dire, ou plutôt une réinformation, vise à détruire, à détruire cette réalité fictive qu'on a foutue dans le cerveau des gens, vous voyez. Voilà. Mais quand on a cette arme de la victoire qui est la vérité, on n'a peur de rien, on ne craint rien, et on sait qu'il n'y a aucune limite à notre puissance. D'ailleurs, en ce moment, c'est intéressant, je me renseigne un petit peu sur l'abbaye de Cluny. Vous voyez ? L'abbaye de Cluny, au 10e et 11e siècle, l'abbaye de Cluny, c'était qu'une toute petite abbaye. Vous voyez ? Eh bien, ils ont refait la chrétienté quasiment. Ils ont contribué. Ça a été les principaux leviers du redressement du clergé. Donc, vous voyez, ce n'est pas le nombre qui compte parce que Cluny, c'était rien du tout. Après, au fil des décennies, c'est devenu un vaste empire de moines, si vous voulez. Mais au début, c'était rien du tout. Donc, avec rien du tout, avec très peu de choses, on peut faire énormément de choses. C'est la leçon de l'armée de Gédéon, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament. Mais on pourrait vous citer bien autre chose comme ça. Le bon Dieu aime se servir de petites choses pour en faire de très grandes. Par exemple, Jeanne d'Arc. Par exemple, Boudin IV de l'Hérusalem, qui est la bataille de Montgisard avec 500 croisés ont déglingué 500 000 au métant. Vous voyez ? Voilà. Donc, avec très peu, on peut faire beaucoup. Ceci étant, mieux on est, plus on est, pardon, mieux ça va. Mais le nombre ne doit toujours, enfin, pour avoir de l'efficacité, doit toujours être conditionné à la vérité. À partir du moment où il n'est pas conditionné à la vérité, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, on a eu des expériences des années précédentes qui l'ont démontré. Il faut conditionner tout ce qu'on fait à la vérité, à la défense de la vérité, en vue de détruire les faux principes et de restituer les vrais. Ce livre, qu'est-ce que c'est ? C'est essayer d'imculquer au lecteur ce que j'appelle la saine radicalité. La saine radicalité, c'est pas de s'exciter sur la question juive, sur les races, sur ceci, sur cela. La saine radicalité, c'est celle qui vise à restaurer les vrais principes. Et tout mon combat, c'est la restauration des vrais principes. Parce que tout le reste, au final, et d'ailleurs, on a le recul de l'expérience pour le dire, au final, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Les scènes n'abouchent sur rien et on joue l'arbre aux fruits. Donc le combat, c'est la restauration des vrais principes. Et ce combat a commencé déjà. Il y a des petits fruits d'ores et déjà. Et plus on sera nombreux, mon cher Mike, plus, eh bien, voilà. Qu'est-ce qui vous manque au camp contre-révolutionnaire ? Qu'est-ce qui me... Pardon ? Qu'est-ce qui manque, d'après vous, au camp contre-révolutionnaire ? Déjà, il me manque des contre-révolutionnaires, mon cher Mike, parce que j'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup. La dissidence, elle est pas contre-révolutionnaire ? Non, non, ben non, parce que la dissidence ne repose pas sur la foi catholique, sur le logiciel contre-révolutionnaire, etc. La dissidence, qu'est-ce que c'est la dissidence ? En gros, la dissidence, qu'est-ce que c'est ? À la base, c'était le binôme médiatique et commercial entre Soral et Diodonné. Et après, autour de ça, se sont agrégées toute une série de figures, certaines très sérieuses, d'autres pas du tout. Voilà. Donc, cette dissidence aurait pu, à un moment donné, je pense, jouer un rôle historique important. Je pense. autour des années 2010-2013. Mais elle ne l'a pas jouée, finalement. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que cette dissidence, à la base, n'avait pas de logiciel idéologique. À la base, la dissidence, c'est une fraction des négociations publiques qui est née au milieu des années 2000. Et je sais, parce que moi, j'ai vécu ça de l'intérieur. Donc, je connais très bien ça. J'ai rencontré quasiment tous ces docteurs, etc. À la base, il y avait quelque chose de vraiment bon et sain qui consistait à vouloir déconstruire le discours médiatique parce qu'on sentait qu'on ne nous disait pas la vérité, qu'on nous mentait, etc. Donc ça, c'était une bonne chose. Et ça, ça réunissait des gens extrêmement différents, de milieux extrêmement différents. Vous voyez ? Du quasi-salafiste au quête autre a dit, en passant par le marxiste, le ceci, le cela. Bref. Au fil des années, ce bloc s'est fissuré en diverses chapelles, mais ça, bon, c'était normal à la limite. Mais il a manqué à la dissidence un logiciel et elle s'est retrouvée au début des années 2010 à avoir à choisir entre deux choses. Entre la vérité et une altère utopie qui est le complotisme. Alors, non, pas le complotisme, le conspirationnisme parce que je distingue bien les deux. C'est très important. Qu'est-ce que c'est le complotisme dans la bouche du système ? Ce sont des gens comme vous et moi. C'est-à-dire des gens qui contestont ce que j'appelle dans mon livre la ligne du parti. Voilà. Le discours officiel. Moi, les historiens de Dreyfusard m'en accusent d'être complotistes. Ce qui est absurde puisqu'au contraire, je déglingue la théorie du complot qui est la thèse officielle de l'affaire Dreyfus. Le conspirationnisme, c'est autre chose. Le conspirationnisme, c'est penser que le monde repose sur une conspiration permanente qui arrive à retirer aux individus et aux sociétés leur libre-arbitre. Ce qui fait que jamais personne n'est responsable de rien. puisque c'est la fausse des conspirateurs et très souvent dans la dissidence, c'est avec un logiciel que j'appelle judéo-centré. Donc, la dissidence s'est retrouvée à la croisée des chemins. Elle avait le choix entre la conversion au catholicisme et le conspirationnisme et malheureusement, elle a choisi le conspirationnisme parce que c'était plus facile, parce que c'est plus vendeur, parce que pour conserver la clientèle musulmane, il n'y avait pas le choix. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est un grand gâchis parce que si les leaders de la dissidence s'étaient convertis au catholicisme, mon cher Mike, mais la France n'aurait pas le même visage aujourd'hui. J'en suis certain. J'en suis absolument. Vous avez vous-même et vous l'écrivez, vous avez eu des démêlés avec Alain Soral. Alors, pas directement, mais avec effectivement un certain nombre de ces sbires qui m'ont été envoyés. De vous à moi, ça n'a pas de grande importance en vérité. Mais effectivement, oui, tout à fait. Je ne suis pas très apprécié du coup de la dissidence, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais moi, je veux dire, je l'ai interviewé, il se trouve, Alain Soral. Oui. Et pour moi, c'est un peu un talent gâché parce qu'il se trouve que je l'ai interviewé pendant une heure à une conférence et dans ma tête, je n'ai su que je l'ai interviewé qu'un quart d'heure avant. Et dans ma tête, je me suis dit, il ne faut pas que je le fasse déraper. Donc, il ne faut pas que je lui parle en gros des Juifs et d'Israël. Et il n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé du tout. Et il a été très bon. Il a été très bon. Et je me suis dit dans ma tête, putain, mais ce gars-là, s'il n'avait pas été dans cette forme de folie un peu, quoi. Je ne me permettrai pas, mais disons que un peu si Soral et ses compagnons de route s'étaient convertis, ça aurait été d'un très grand bienfait. Je pense qu'on me vous vient. Il n'est pas trop tard, il faut prier pour eux. Moi, je prie pour eux. Je pense que le train est passé, quoi. Bon, maintenant, c'est fini. Mais je me suis dit, mais quel talent gâché ? Parce que, en fait, il peut être antisémite, bon, il fait ce qu'il veut, je ne vais rien à foutre. mais il doit savoir qu'en réalité, c'est ce qui a empêché, par exemple, Jean-Marie Le Pen d'aller plus haut qu'il ne le pouvait. Vous voyez ? Parce que le système, forcément, va le brocarder au maximum et c'est un frein, quoi. C'est forcément un frein à une progression. je pense qu'il en passait. Oui, c'est vrai que quand on adopte ce logiciel, d'ailleurs, l'antisémitisme est condamné par l'Église catholique, je le dis en passant. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être judéocritique. Vous voyez ? C'est-à-dire, on a le droit de condamner une personne qui est juive ou des organisations, des réseaux communautaires juifs, on a le droit de le faire. En soi, quand il n'y a pas d'intention malsaine derrière ça et quand c'est fondé, quand ce n'est pas gratuit, on peut le faire. Et d'ailleurs, tout le monde le fait et en ce moment, ça se fait même beaucoup, d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais bon, effectivement, l'antisémitisme, c'est condamné par l'Église. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant parce que j'ai une réflexion sur l'antisémitisme et le judocentrisme dans mon livre et j'essaie de comprendre aussi à quoi sert l'antisémitisme et le judocentrisme dans les plans du démon, du diable. À quoi il sert aujourd'hui ? Il sert à ça. Il sert à empêcher les gens qui initialement veulent lutter contre le système à adopter la bonne radicalité qui est celle justement du combat pour la restauration des vrais principes. Parce que quand vous discutez avec un judocentré, ce qui est assez exaspérant, c'est que sur n'importe quel sujet, vous pouvez lui parler de football, de tout ce que vous voulez, il va revenir à la question vive. Il va réussir à vous le caser, quoi. Vous voyez ? Le judocentré revient toujours systématiquement là-dessus et il donne à cette question une disproportion qui est totalement irrationnelle. Vous voyez ? Donc, ce judocentrisme, malheureusement, a bousillé beaucoup de cerveau. Je suis désolé de le dire. Et moi, j'ai même vu des gens changer de personnalité limite en l'adoptant. Ce n'est pas une façon de parler. C'est-à-dire ? Devenir mauvais, quoi. Vous voyez ? Je veux dire mauvais, méchant, se couper socialement, etc. Donc, dans les plans du démon, cette voie de garage sert en fait à donner une fausse radicalité à des personnes qui auraient pu être tentées par la saine radicalité. Voilà. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Et c'est malheureux. Voilà. Donc, effectivement, l'antisémitisme, bon, déjà, comme je vous dis, c'est un piège à con, en plus. Il y a aussi le combat qui me paraît important, c'est celui de la liberté. Là, je voudrais interroger l'avocat. Il se trouve que tout à l'heure, j'étais à la conférence de presse où j'étais le seul journaliste de place d'armes, c'est-à-dire des militaires, des généraux et tout à la retraite. J'étais le seul. C'est vrai, c'est quand même dans les conférences de presse. C'est-à-dire que même le mec de France Bleu ne vient pas. pour vraiment ce métier, c'est comme ça. Et j'ai appris que la préfecture de Paris a interdit des militaires à la retraite, qui sont généraux, capitaines, colonels, ce que vous voulez, donc officiers, de déposer une gerbe de fleurs à la place du Trocadéro le 11 novembre. Quelle horaire ! Déjà, il y a ça. Un. Deux, j'ai appris qu'il fallait demander l'autorisation de la préfecture. Je ne savais pas, mais bon, c'est comme ça, visiblement, pour déposer une gerbe de fleurs. Bref. Qu'est-ce que vous, en tant qu'avocat, pensez d'une situation pareille ? Est-ce que la liberté publique dans ce pays, c'est un souvenir ? Ça dépend. Si vous êtes de gauche et de l'extrême gauche, vous n'avez pas de problème avec la liberté publique. Il y a un deux poids, deux mesures. Les nationalistes sont discriminés. J'ai moi-même fait condamner une fois l'université de Lorraine pour discrimination contre quelqu'un à qui on avait refusé un poste parce qu'on le jugeait proche des nationalistes. J'ai fait condamner un autre établissement d'enseignement supérieur pour quelqu'un qu'on accusait d'être complotiste. d'ailleurs, anecdote, puisque vous évoquez l'instoral, c'était un prof, il était contractuel et il est le matin à la cafette et il y a un prof de sociologie qui vient le voir et il lui dit, alors on va dire, comment on va l'appeler ? On va l'appeler Hubert. Hubert, tu regardes des vidéos dans la soral ? Et Hubert répond, non. Hubert, tu regardes des vidéos dans la soral ? Ben non. Et je vais te faire CH3 petits points, Hubert. je vais te faire CH3 petits points. Et le mec remarque ça. Et derrière, le gars s'est pris une inspection totalement délirante où il s'est fait défoncer alors que le prof était donné totalement satisfaction à ses élèves et à l'établissement, vous voyez. Alors là, je n'ai pas gagné sur le fond, mais j'ai quand même gagné quelques sous sur la forme. C'est-à-dire que l'administration a dû reconnaître qu'elle avait fait de mal à gire. Et là, je vais défendre dans deux semaines un nationaliste à qui on a empêché d'avoir un poste de fonctionnaire, mais là, je n'en parle pas trop, j'attends l'audience et j'attends le jugement avec impatience. Et là, que je gagne ou que je perde pour lui, je vous garantis qu'on va en reparler. Parce que nous sommes victimes de persécution et de discrimination. Les nationalistes sont victimes de discrimination. Il y a un deux points de mesure pour les libertés publiques qui est absolument évident. Absolument évident. Donc, oui, il y a une restriction des libertés publiques, je vous le confirme. Aussi, pourquoi ? Parce qu'autrefois, il n'y avait pas de réveil. Les générations des boomers, il n'y avait pas de réveil nationaliste. Donc, il n'y a pas besoin de réparation. Mais ça, c'est un phénomène qu'on constate depuis la Manif pour tous. Parce que déjà, dès la Manif pour tous, il y avait commencé à avoir des problèmes. Et puis, c'était aller crescendo avec les gilets jaunes, etc. Et puis, le Covid. Le Covid, c'est la période la plus liberticide de l'histoire de France. Tout simplement. Donc, oui, les libertés fondamentales, c'est un combat qu'on pensait acquis, entre guillemets, mais en fait, pas du tout. Et il faut se battre pour nos libertés fondamentales. C'est pourquoi j'ai un chapitre qui s'appelle « Libertés fondamentales versus droits de l'homme ». Justement, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que, quand même, un pays où, pour déposer une gerbe de fleurs, il faut faire une demande à la préfecture, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose de l'ultra-droite, mon cher Mike. C'est l'ultra-droite qui fait ça. Allons, allons, allons. Non, mais il y a une haine de la France de la part des institutions qui est absolument évidente. De toute façon, s'il n'y a pas cette haine de la France, quand on prend les transports en commun, c'est ce que je veux dire. Bien sûr. On aura notre spectacle. Voilà. Alors, je vais lire un passage de votre livre. Je m'ai fortement intéressé parce que là, ça parle de vous au collège. Ah oui. Arrivé au collège, j'ai commencé à avoir une opinion très négative de ce que l'on appelait alors les racailles, c'est-à-dire les personnes inciviques, généralement issues de l'immigration extra-européenne, structurées par la sous-culture wesh, dont le rap est le premier vecteur. Pourquoi avais-je cette opinion ? J'avais tout simplement peu d'empathie pour ceux que je voyais au quotidien persécuter les Blancs. La violence gratuite dont j'étais le témoin ne faisait partie ni de mon monde, ni de ma culture, ni de mon éducation. Mon opinion sur le multiculturalisme se basait exclusivement sur mon expérience personnelle que je me permettais de généraliser puisque je constatais partout le même phénomène, notamment grâce à ma pratique rugbystique par laquelle je découvrais la douceur de vivre des charmantes communes d'Île-de-France. Ma représentation du monde se fondait sur le réel que j'acceptais sans chercher à fuir telle ou telle conclusion. Alors ma question c'est comment se fait-il qu'à ce moment-là vous vous êtes dit je vais avoir cette conscience politique plutôt que comme certains le font parmi les Blancs une assimilation à l'envers ? Je vais vous dire quand on poursuit un petit peu dans mon texte je parle de deux de mes amis parce que qu'est-ce qui s'est passé quand je suis en 4ème ? J'ai perdu quasiment tous mes meilleurs amis du collège parce qu'en fait ils sont partis parce qu'ils étaient victimes des persécutions des racailles et donc ils sont partis dans un autre collège. Mais ce qui est très intéressant c'est que parmi ceux qui sont partis qui avaient vécu les mêmes expériences il y en avait un qui était dans mon équipe de rugby qui faisait le même concert que moi et qui acceptait le réel et en fait c'était même pas de la poétisation on se posait pas de questions on disait simplement ceci est un verre et c'est pas un aspirateur voilà c'est tout et il y en avait un autre qui comptait aussi parmi mes meilleurs amis et qui lui en plus c'était celui qui avait été le plus victime des violences des racailles mais c'était celui qui s'est pris le plus de coups de brimades etc. Et lui je me rappelle très bien après une partie du jeu vidéo j'évoquais le profil socio-culturel des racailles et je me rappelle très bien qu'il avait été choqué devant moi et il me dit mais pourquoi tu dis ça pourquoi t'es obligé de le préciser etc. et dans ma tête je me dis mais écoute tu t'es fait défoncer la gueule pendant deux ans et tu es encore tu es encore empathique tu es encore de l'empathie avec ces gens-là alors je reviens à votre question vous soulevez un point qui est extrêmement important c'est-à-dire que dans ma génération parce que moi je viens des classes moyennes dans ma génération dans les classes moyennes il y a des blancs qui ont collaboré qui ont collaboré c'est-à-dire que pour se faire accepter de leur bourreau ils ont adopté les codes culturels de leur bourreau ils se sont mis à écouter du rap ils se sont mis à s'habiller comme des racailles voire à parler avec la langue wesh vous voyez moi c'est marrant parce que l'un de mes meilleurs amis vous voyez habitait dans une c'était un blanc il habitait dans une petite cité à côté de chez moi vous voyez on écoutait du métal quand on était jeune en troisième en seconde etc. mais quand il a eu 15 ans et bien en fait il est parti du principe qu'il était un truand vous voyez il se mettait à mettre des compressions aux gens et tout ça vous voyez et un jour on était dans un quart scolaire ensemble et ils venaient clasher je dis écoute alors on va l'appeler Jean-Michel je dis écoute Jean-Michel on se connait je sais que t'es pas je sais que t'es pas un truand arrête quoi voilà ne te prends pas pour une racaille voilà je me rappelle même qu'à ce moment là il m'a dit oh mais je me prends pas pour une racaille et tous les autres élèves autour si 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 tu te prends pour une racaille alors que les mecs avaient baissé les yeux vous voyez pendant 6 mois bref mais il y a une partie des blancs qui a collaboré ça c'est clair c'est net et c'est précis et d'ailleurs quand on a un rappeur blanc généralement c'est quelqu'un qui a vécu ça dans son adolescence c'est que le mec il s'est fait bouffer les necfeux les Horelson et tout ça vous voyez là moi je peux pas les voir je peux pas les voir parce que quand je les vois je vois marqué voilà qu'il y a eu un pacte avec l'ennemi il y a un choix il y a un choix mais vous du coup très vite vous avez eu cette conscience de ne pas avoir ce pacte avec l'ennemi ah non mais c'était ça c'est même pas enfin vous savez ça m'a même pas traversé l'esprit une seule seconde puis j'évoque dans mon livre le fait que j'ai fait du rugby et en fait si vous voulez quand vous allez jouer au Mureau à Mante-la-Jolie à Rissorangis à Saint-Denis à Sarcelles etc etc quand vous voyez la haine la haine que vous générez chez les gens pourquoi ? parce que vous êtes guéas parce que c'est ça qu'ils nous reprochaient c'était d'être des guéas pour eux bon quand vous voyez la haine franchement on n'a pas envie de tendre la main spécialement vous voyez et d'ailleurs c'est pour ça que vous savez nous parlons souvent du racisme mais le racisme le plus violent en Ile-de-France et de très loin c'est le racisme anti-blanc c'est le racisme anti-blanc oui mais vous avez raison mais oui mais vous et moi on vient de la génération dans les années 80 oui bon je vais pas dire qu'on a été préservé mais c'est quand même c'était moins prégnant qu'un môme qui par exemple est né en 2010 comment ce môme là peut faire lui par exemple il s'appelle il y a une grande différence quand même c'est à dire que je pense qu'aujourd'hui l'Ile-de-France est beaucoup plus apartheidisé si je suis là c'est à dire que il y avait quand même un brassage quand moi j'étais jeune si vous voulez moi j'habitais à côté des cités j'allais dans les mêmes collèges etc quand j'allais jouer au foot près de chez moi on croisait les mecs dans les stades enfin vous voyez il y avait quand même un brassage j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins c'est à dire qu'il y a autant il y a une masse extra-européenne qui est plus importante d'un point de vue numérique autant le compartimentage voilà il y a eu il y a eu vraiment des territoires où les blancs sont partis vous voyez donc où ils sont partis ou on les a dégagés ça dépend des cas pas tous parce qu'il y a une partie du proletariat qui lui est restée ouais ouais mais bon elle est vraiment infime moi je leur conseille de se barrer alors c'est plus facile à dire qu'à faire on est bien d'accord mais bon après on n'a pas réponse à tout à l'instant T vous voyez ce que je veux dire vous savez ce qu'il faut faire c'est très simple c'est refaire une France française pour sauver ces gens là c'est tout mais c'est sûr qu'ils vivent un calvaire pour certains d'entre eux ils vivent un calvaire il y a une persécution du quotidien qui est assez atroce moi j'ai vu tellement de gens souffrir de la persécution des racailles pour être tout à fait franc moi à titre personnel je n'ai pas trop souffert vous voyez comme tout le monde je me suis fait quelques petits coups mais ça va pas traumatiser j'ai eu beaucoup plus mal sur les terrains de rugby croyez-moi pour ceux qui ne vous connaissent pas vous êtes grands et costauds et les racailles ne s'attaquent pas aux grands et costauds alors oui et non oui et non parce que moi dans ma équipe de rugby justement on avait un grand et gros costaud mais c'était tellement marqué dans ses yeux que c'était une maltringue si vous voulez qu'il se faisait embrouiller très souvent et même une fois je vous rappelle ils s'étaient embrouillés en boîte de nuit les mecs et moi je n'étais non plus en train de dormir vous voyez ils m'appellent pour que je vienne les aider pour la bref donc ça ne fait pas tout le physique ne fait pas tout le mental et ce qui émane de vous aussi alors je lis encore un autre passage le 13ème siècle celui de Saint Louis et de Saint Thomas d'Aquin est le sommet de la civilisation si l'on apprécie cette notion par le degré d'organisation d'une société au service du salut des âmes la France tombe de son zénith civilisationnel dès le règne de Philippe le Bel qui inflige une blessure profonde à la chrétienté par un nid de papicide Philippe le Bel n'avait aucun droit de lever la main sur le vicaire du Christ Boniface 8 c'est quelque chose que j'entends que j'entends très souvent c'est que on dit à notre camp oui mais voilà vous ne parlez pas des 40 dernières années qui sont la fracture avec la France d'aujourd'hui mais vous allez 1000 ans en arrière ou parfois 500 ans en arrière qu'est-ce que vous répondez à cela parce que oui en effet là vous parlez je réponds que quand on me lit je parle de tout passé, présent et un petit peu de l'avenir et je réponds que certains phénomènes que nous vivons aujourd'hui ont des racines profondes qui ne viennent pas Oui mais ce n'est pas Philippe le Bel Ben si parce que cher ami pourquoi on en est là ? Pour une raison très simple c'est parce que les français ont apostasié parce que si les français étaient restés catholiques et vraiment catholiques je ne parle pas de la religion de la secte conciliaire si les français étaient vraiment catholiques il n'y aurait pas eu d'islamisation il n'y aurait pas eu d'avortement on aurait une croissance démographique autrement plus grande on aurait donc une croissance économique beaucoup plus grande tout court on n'aurait pas la saturation dans les hôpitaux dans l'éducation nationale etc on n'aurait pas la crise du logement pourquoi on en est là ? parce qu'on a apostasié et Philippe le Bel et on a apostasé je dirais avec deux grands effets cliquets le premier effet cliquet on va commencer par le deuxième qui est Vatican II et l'apostasie moderniste qui en a découlé et le premier c'était la révolution française et qu'est-ce que c'est la révolution française ? c'est le moment où on dit on arrête la chrétienté et on redonne au mal le droit à l'existence et le premier à avoir fait dans l'histoire de France une entaille à ce principe selon lequel le mal n'a aucun droit et le premier à avoir fait une entaille à ce principe à la chrétienté tout court et bien malheureusement c'est Philippe le Bel qui a pu faire certaines bonnes choses par ailleurs mais l'attentat faire assassiner un pape mais mon cher mec mais qu'est-ce qu'il y a comme crime pire quasiment enfin il n'y a pas grand-chose quoi c'est alors il n'a pas fait assassinat pour prendre parler mais il l'a persécuté jusqu'à ce qu'il en meure c'est inadmissible et c'est indigne d'un chef du chef de la finie de l'église mais si un chef d'état aurait fait de même pour le pape François là vous l'auriez applaudi oui parce que la différence c'est que Bergoglio il n'est pas pape donc là c'est le chef d'une secte moderniste alors ça n'a strictement rien à voir au contraire si un chef d'état français mettait Bergoglio en tôle vous voyez pour lui dire maintenant t'arrêtes je vais être grossier mais t'arrêtes tes conneries maintenant voilà et on te met en tôle voilà au moins t'arrêteras de nuire toi et tes copains là j'applaudirais dès demain mais la grande différence c'est que dans un cas cher ami il s'agissait d'attaquer un pape et de l'autre il s'agit d'attaquer un faux pape qui est Jorge Mario Bergoglio Georges-Marie Bergoglio vous voyez légère nuance et d'ailleurs dans l'histoire de France on a vu le roi de France prendre parti parfois pour le pape contre un anti-pape qui était à Rome c'était le cas notamment lors du schisme d'Anaclé II vous voyez où le roi de France rochiste le gros avait choisi le bon camp qui était celui d'Innocent II oui mais la révolution française alors moi je suis totalement d'accord avec vous après on a fait un régicide est-ce que c'est le peuple de France qui fait le régicide ou est-ce que c'est avant tout les républicains alors ce point est très important et c'est là aussi où je m'éloigne des conspites oui il y a des forces de subversion bien sûr et qui ne se limitent pas d'ailleurs à celles soulevées par la dissidence loin s'en faut loin s'en faut donc oui il y a des forces de subversion mais il faut sortir de la tête des gens que les forces de subversion ont le pouvoir de faire aller une société là où elle ne veut pas aller vous voyez moi par exemple je travaille à la constitution d'une minorité active catholique je ne peux pas malheureusement faire aller vers le catholicisme les gens des bons lieux voilà on ne peut pas faire aller les gens là où ils ne veulent pas aller ça ce n'est pas vrai vous voyez ce n'est pas vrai et ces forces de subversion qui ont commencé à émerger avec la révolution ont triomphé parce que dans la société il y avait une partie du peuple du bas peuple aux élites qui voulait aller dans cette direction là il faut arrêter de se mentir vous voyez Macron il a été réélu les gens qui ont voté pour lui ils n'avaient pas un flingue sur la tête c'est tout voilà donc oui il y a des forces de subversion oui la France et l'église ont des ennemis mais on en est là parce que les gens ont dit Amen ça c'est intéressant ce que vous dites et on va creuser ça c'est à dire que l'anticléricalisme et par exemple la loi de 1905 c'est à dire que le peuple de France l'ont voulu je vais vous dire un truc regardez les résultats électoraux sous la troisième république la première législature est à droite très à droite à un point tel qu'il y a même des députés qui demandent à ce que la France soit consacrée au Sacré-Cœur etc bon ça se fait pas forcément mais ça veut pas rien dire la troisième république basse que la gauche en 1977 à cause de Gambetta notamment et qu'est-ce qui s'est passé après la droite et quand je disais droite à l'époque c'était pas Valérie Pécresse c'était quand même des contre-révolutionnaires des gens sérieux bon et bien la droite mon cher Mike n'est jamais redevenue majoritaire et elle s'est pris même des raclées à quasiment toutes les élections législatives oui mais elle s'est pris des raclées parce que au moment où il fallait prendre le train on va dire elle ne l'a pas fait elle a loupé le wagon alors d'une part vous avez raison oui tout à fait mais même par la suite quand on aurait pu se redresser se reconsolider etc et bien force est de constater que les français et bien ils n'ont pas voulu aller dans ce sens là et la loi de 1905 c'est l'aboutissement d'un long processus selon lequel les français ne voulaient pas aller dans le sens de la catholisation de la société alors il y a eu des résistances les catholiques l'ont condamné ils ont subi la situation aussi malheureusement parce qu'ils ne voulaient pas faire autrement à la fin mais voilà dire que le peuple français ne voulait pas aller dans cette direction c'est un mensonge si demain si dans 30 ans quelqu'un me dit ah quand même cette biature sanitaire ça ne devait pas être marrant on voulait imposer alors que quand même la majorité du peuple était contre vraiment c'est vraiment des salauds les gens du gouvernement moi je dirais écoute moi j'étais dans la rue et il n'y avait pas la majorité du peuple français avec nous c'est pas vrai on était même parfois très peu nombreux très peu nombreux et franchement je salue encore les gens qui se sont insurgés contre la dictature sanitaire ça a été un test la dictature sanitaire on a vu qu'il y avait des vertèbres et qu'il n'y en avait pas voire parfois qu'il y avait un cerveau et qu'il n'y en avait pas enfin bref mais voilà la vérité c'est que la société va dans le sens dans lequel les gens veulent aller point c'est tout voilà et c'est pourquoi mon livre est orienté sur la question de la reconquête des cerveaux pourquoi on en est là ? parce que les cerveaux au fil des décennies sont placés à gauche et quand tous les cerveaux d'une société sont à gauche il ne faut pas s'attendre à ce qu'il en sorte des mesures de droite et des mesures catholiques si on veut des mesures de droite et des mesures catholiques et bien il faut une reconquête des cerveaux mon cher Mike si par exemple nous on était au pouvoir on ne ferait pas passer des lois pour la collectivisation des moyens de production pour une propagande de l'alGBT maximum etc parce que ce n'est pas notre logiciel il faut simplement dire mais qu'est-ce qui a détourné les français du Christ ? c'est cette guerre cognitive déjà dès la révolution il y a plusieurs choses il y a plusieurs choses alors d'une part il y a la guerre cognitive qui a été faite par les forces de subversion de la libre pensée oui mais pourquoi ça a fonctionné ? quel a été le grand allié de ces forces de subversion ? Mgr Grome qui est le grand théologien du 19ème siècle selon moi nous le dit Mgr Grome nous dit que le sens de la vie a changé au 19ème c'est-à-dire qu'avant la vie pour un français et un catholique c'était faire pénitence pour faire son salut et au 19ème c'est devenu autre chose c'est devenu l'accumulation maximale de jouissance et Mgr Grome a une très bonne formule il me dit que le libre penseur c'est celui qui veut être un libre faiseur et moi je vous dis les quelques personnes que je connais qui ont apostasié mon cher Mike c'est marrant mais à chaque fois derrière il y avait une histoire de bonne femme c'est drôle donc moi quand je vois un mec apostasier je dis attendez laissez-moi deviner il y a une bonne femme derrière on est un libre penseur quand on veut être un libre faiseur voilà c'est tout c'est-à-dire que par exemple il est musulmane on va dire et il devient musulman des choses comme ça non non quand je parle d'un catholique une personne cesse d'être catholique parce que le catholicisme c'est un code moral strict d'accord et il y a des gens qui ne le supportent pas et quel était le grand allié de la révolution ça a été la quête de plaisir et la quête de sens vous voyez et pour aller parce que la foi catholique nous interdit certains plaisirs donc pour s'affranchir de ça il y a des gens qui ont apostasié au fil des siècles au fil des siècles en France malheureusement et les forces ont soufflé sur les braises oui parce qu'en amont en amont de la révolution nous avons les philosophes des lumières qui étaient à la cour du roi en tout cas de Louis XV et dont la monarchie enfin je veux dire la grande noblesse était quand même parce que il faut se dire les choses la noblesse on va dire en gros la droite a toujours été fascinée par ce qu'on pense être de gauche oui peut-être du fait d'une forme de complexe intellectuelle peut-être c'est normal parce que la gauche c'est le pouvoir et comme ces gens fantasment sur le maintien de leur rang et donc sur la proximité avec le pouvoir ils veulent se rapprocher de ça vous voyez moi ça m'insupporte les gens de droite qui veulent être validés par la gauche je supporte pas oui mais il n'y a que ça il n'y a que ça bah oui Marine Le Pen a illustré ça à la perfection mais vous voyez vous évoquez la cour de Louis XV c'est intéressant parce que la cour de Louis XV était un vecteur de ce qui était à l'époque cette contre société cette contre-culture qui était la République des Lettres vous voyez il n'y a pas eu de réplique parce que les cerveaux étaient conquis vous voyez malheureusement malheureusement et vous savez c'est cette phrase de Mgr Gomes que j'aime beaucoup si vous me permettez de la retrouver allez-y où est-ce que je l'ai mise celle-là où est-ce que je l'ai mise mon cher Mike veuillez m'excuser voilà donc Mgr Gomes nous dit les révolutions ne passent dans les faits qu'après être accomplies dans les idées donc dans les cerveaux Louis XVI était détrôné avant d'être roi parce que les cerveaux étaient déjà passés de l'autre côté donc tôt ou tard ça devait basculer vous voyez est-ce qu'aujourd'hui en 2023 dans les cerveaux on est à une ère pré-révolutionnaire alors j'espère qu'on est dans une ère pré-contre-révolutionnaire surtout pré-contre-révolutionnaire oui mais je vais vous répondre les deux les deux pourquoi d'un côté une minorité active catholique très lentement mais sûrement est en train de s'est constituée d'ores est constituée c'est ce que j'appelle l'avant-garde catholique de la nouvelle l'opinion elle n'est pas elle ne compte pas des centaines de milliers de personnes mais elle en compte quelques milliers elle a le mérite d'exister et ça c'est l'avenir de la France donc ça c'est le potentiel qu'on trouverait plus dans la société mais il y a aussi un potentiel révolutionnaire mon cher Mike pourquoi ? parce qu'il y a ce grand emplacement et quand les boomers mourront et bien on saura ça sera du 50-50 en gros démographiquement vous voyez ce que je veux dire et là on sera fatalement on va connaître une révolution fatalement parce que ça ne veut pas ne pas avoir de conséquences c'est pas possible c'est pas possible est-ce que alors je vais être provocateur est-ce que justement ce ne sera pas une révolution quand ce sera du 50-50 mais une soumission c'est tout l'enjeu vous quel est votre sentiment ? moi j'ai confiance en la force de la foi j'ai confiance au fait que l'église va être remise en ordre que le Vatican II va être détruit et que de cela il résultera des forces et des grâces qui nous permettront de redresser la barre et au passage de faire un peu de remigration remigration des personnes non-assimilées ça ne veut pas dire que 100% seront ré-migrées c'est-à-dire que les non-assimilées le seront parce qu'on n'en peut plus et d'ailleurs ça pour le coup même les gens de gauche aujourd'hui n'en peuvent plus lui de l'immigration de masse vous voyez oui mais alors ça ça c'est un truc sur lequel je ne suis pas totalement d'accord et j'en avais même parlé avec Pierre Gentil à l'époque j'ai lu aussi qui était sur votre position c'est que ils nous disent toujours ah oui mais les sondages je regardais 70% disent on ne veut pas d'immigration machin oui mais dire dans un sondage ah j'en veux pas très bien mais deuxiots bon ils ne votent pas il n'y a pas 70% qui votent pour un parti qui est contre mais il y a un parti monsieur Mike qui propose imaginons imaginons que dans l'esprit du grand public qui ne connait pas spécialement la politique on va dire que c'est le RN ou reconquête voilà on va dire que c'est cela il n'y a pas 70% qui votent pour ces gens et deuxième chose en réalité moi je remarque que les français ne sont pas contre l'immigration et les français ne sont pas racistes ils ne sont pas racistes ouais voilà et ils ne sont pas contre parce que vous aurez toujours un français mais ce n'est pas de racisme la remigration ça n'a rien à voir avec du racisme non mais bien sûr mais ils vous disent toujours oui mais attendez quand même mon copain Abdelkader ou Nadia machin vous voyez ce que je veux dire et en fin de compte ou alors un intérêt parce que certains de la bourgeoisie ils ont un intérêt pour l'immigration enfin il y a toujours quelque chose qui fait que que ben en fin de compte ils sont réticents à se débarrasser alors ça dépend de quel français on parle mon cher Mike parce que ben moi je le vois au périurbain je vois dans les centres-vies je vois la campagne oui oui mais cher Mike vous évoquiez les résultats électoraux mais qui vote en France principalement quelle est la principale force électorale en France ce sont les vieux vous voyez les boomers moi je vote pas c'est pas par plaisir que je vote pas c'est parce qu'il y a personne qui représente mes idées parce que l'offre électorale ne va pas vers la radicalité vers laquelle j'aimerais aller voilà mais ça ça va pas durer comme ça 30 ans vous voyez et reconquête c'est pas c'est pas reconquête servira un jour à quelque chose si et c'est un gros si si il se décide à combattre pour les véritables principes vous savez il y a il y a un interview de Zemmour au début de sa campagne qui était très intéressant où Bourdin lui dit est-ce que vous allez revenir sur la loi Veil la loi Guesso et le troisième c'était le mage pour tous et non à ces trois questions il dit non je reviens sur rien bon bah voilà donc moi dans mon émission j'ai dit bon bah Zemmour il est sympathique il a défendu Pétain j'en suis heureux mais si le deal c'est que tu ne reviens sur rien de ce qui nous détruit on va pas aller très loin donc il a été de bonne volonté il a eu le mérite de parler de remigration quand même à la fin de la campagne alors que au début de la campagne il dit mais non non je suis contre je suis pas prêt pour la politique je suis pas encore prêt pour ce métier je suis pas encore prêt pour ça mais voilà donc Reconquête si demain Reconquête a une conversion façon Saint-Paul tant mieux bon pour l'instant moi personnellement quelqu'un qui quand le patron de Reconquête c'est à dire monsieur Zemmour insulte le Christ comme il le fait je ne peux pas voter pour lui non mais d'accord mais Zemmour je ne pourrai jamais voter pour lui Zemmour il faut qu'il arrête la politique il faut qu'il arrête la politique c'est à dire que le bien qu'il pouvait faire autrefois il ne le fait plus et là si vous voulez bon on n'a pas besoin de Reconquête pour savoir qu'il y a trop d'immigration en France donc faire 300 000 vues sur Youtube pour dire qu'il y a trop d'immigration c'est de l'acquis ça donc moi je recommande à Zemmour d'arrêter la politique et puis voilà et de passer la main à d'autres alors on va revenir à votre livre qu'est-ce que signifie pour vous ce terme là parce que c'est votre terme du coup guerre cognitive alors ce n'est pas moi qui l'ai inventé ce terme cognitive je pense que c'était vous non 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 c'est pas moi moi j'ai inventé la formule le croisade cognitive bah écoutez je vais vous faire une petite citation allez-y alors c'est une citation du extrait du site de l'OTAN et une citation extrait de la revue d'histoire militaire la guerre cognitive j'anticipe c'est la guerre pour la prise de possession de votre cerveau vous voyez donc citation dans la guerre cognitive l'esprit humain est le champ de bataille le but est d'agir non seulement sur la pensée des personnes mais également sur leurs actes lorsqu'elle est menée de main de maître la guerre cognitive façonne et influence les croyances et les comportements des individus et des groupes au profit des objectifs tactiques ou stratégiques d'ingresseurs l'effet final recherché de modifier ou d'altérer le schéma de raisonnement et de réflexion d'un ou plusieurs individus sur un thème que l'on espère sur un terme pardon que l'on espère le plus long possible afin d'imposer sa volonté à un ennemi identifié l'objectif de cette forme de conflictualité le cerveau des individus le but est d'attaquer le cerveau de l'ennemi de modifier ses perceptions ses croyances ses modes de pensée la guerre cognitive vise à détruire progressivement et sur le long terme l'appareil à penser des individus donc la guerre cognitive c'est la prise de possession de votre cerveau et la guerre cognitive les deux guerres cognitives qui ont fait du mal à la France ont été la prise de possession du cerveau des français par la révolution la croisade cognitive c'est la prise de possession du cerveau des français par la vérité voilà donc nous nous sommes la contre-subversion nous menons cette croise cognitive qui vise à restaurer la vérité dans la tête des français mais combien de temps on met pour faire changer un esprit par la guerre cognitive et bien là on est face à l'inégalité des individus mais ce qui compte mon cher Mike c'est pas de convertir une population une population oui dans un fond combien de temps ont mis les révolutionnaires à convertir les gens un siècle en gros un siècle mais ils avaient pris le pouvoir à voir pourquoi parce qu'ils avaient une minorité active et nous ce qu'il faut c'est qu'on reconstitue une minorité active et après je vais être un peu lapidaire mais les gens mangent ce qu'on leur donne à manger vous voyez ce que je veux dire il y a beaucoup de gens qui se posent pas plus de questions que ça vous savez voilà c'est malheureux mais c'est comme ça donc dans un premier temps il nous faut refaire une minorité active et ça le mouvement est en cours et ça peut être ça peut aller vite si on a l'égrage du bon dieu et quand on aura détruit le Vatican II ça ira je pense je cherche ses compétences je vais lire un passage sur le téléspectateur le téléspectateur ce mot est quasi synonyme de boomer est un croyant qui écoute un prêche un serment une encyclique il y a un rapport théologique entre le téléspectateur et la télévision en ce sens qu'elle engendre une approche une vision globale du monde prenons comme déclinaison de la religion droit de l'homiste le covidisme lorsque tes spectateurs acceptent le principe du pas sanitaire il exprime son adhésion au magistère télévisuel lorsqu'il brandit fièrement son QR code pour se faire contrôler il accomplit un commandement télévisuel lorsqu'il se le rue sur l'ARN messager il participe à un sacrement de la religion télévisuelle lorsqu'il décrète qu'il n'y a aucun effet secondaire de ce qu'on sait il défend un ordre de la religion télévisuelle et lorsqu'il diabolise le courageux Didier Raoult il reprend à son compte la thème lancée par le pouvoir ça veut dire qu'en fait il y a une génération qui est plus influençable aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui la nouvelle génération est autant influençable et influencée que peuvent être celles du baby boom elle l'est différemment les boomers déjà sont très souvent une génération athée mais en fait ce sont des religieux qui s'ignorent pourquoi il y a un phénomène qui a été identifié déjà depuis très longtemps qui s'appelle la suspension consentie de l'incrédulité qu'est-ce que c'est la suspension consentie de l'incrédulité c'est que lorsque vous regardez une fiction votre esprit accepte la cohérence interne de cette fiction sans se dire que c'est contraire à la raison par exemple quand je regarde le Seigneur des Anneaux je ne me dis pas mais ça ne tient pas la route ce truc parce que les elfes et les orques ça n'existe pas non quand je regarde le Seigneur des Anneaux j'admets l'existence de cette fiction donc ça c'est ce qu'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité cette suspension consentie de l'incrédulité avec l'arrivée de la télévision elle a étendu son champ de la fiction à celui de la communication au sens large vous voyez je regarde le Tour de France alors que je sais très bien qu'un bon paquet des coureurs malheureusement sont dopés je regarde le catch alors que je sais très bien que c'est du chiquet je regarde ce débat politique alors que je sais très bien que en réalité les deux ils sont copains et qu'ils sont d'accord sur 80% de ce qu'ils font et ensuite il y a une phase ultérieure de l'influence des écrans c'est quand l'individu c'est quand il y a quand l'écran devient ce que j'appelle la religion écran quand la religion écran devient-elle la religion quand l'écran pardon devient-elle religion écran c'est très simple saint Thomas de Quint vous dit que la vérité c'est l'adéquation de votre intelligence avec le réel l'écran devient religion quand la fraction du réel qui est l'écran devient l'entièreté du réel pour l'individu et là il n'y a plus que ça qui existe pour lui donc ça ça vaut pour le téléspectateur de Boomer mais ça vaut pour le conspi avec ses vidéos Youtube si vous voulez c'est-à-dire que moi il y a des sujets que je bosse depuis 10 ans où j'ai lu des centaines de livres dessus mais le conspi qui a regardé 5 vidéos sur Youtube vient me faire la leçon parce qu'il est en mode religion donc l'écran chez les gens pardon qu'il s'agisse de Boomer devant son écran de télé ou qu'il s'agisse d'un jeune internaute l'écran peut devenir vecteur de religion c'est-à-dire que l'écran c'est du toute la vision globale est là-dedans rien n'en sort c'est-à-dire que c'est-à-dire que comme la laïcité a supprimé en gros la religion et donc comme l'être humain doit croire donc il croit à l'écran tout à fait qu'est-ce qu'en Dieu c'est pourquoi la deuxième guerre cognitive c'est celle qui a été menée dans le binôme infernal télévision Vatican la télévision et Vatican II ça a été diabolique pourquoi parce que la télévision vous a injecté ce que j'appelle l'utopie dans le cerveau et autrefois vous aviez la foi pour vous en protéger mais Vatican II a fait apostasie donc derrière toutes ces gens-là ont adopté la religion droite de la liste qui était véhiculée par les écrans c'est plus simple que ça mais justement parlons des droits de l'homme parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi on brocade les droits de l'homme parce que du coup ils se disent les droits de l'homme c'est quand même bien voilà pourquoi exactement est-ce que il faut se dire c'est la religion du mal alors déjà il faut s'entendre sur ce que sont les droits de l'homme vous voyez et là nos institutions mentent sur la marchandise la déclaration des droits de l'homme et des citoyens nous dit que les droits de l'homme ce sont les droits qui sont inhérents à chacun si on ne veut pas tomber je dirais dans un système totalitaire et que c'est la méconnaissance de ces droits qui conduit au malheur public or en réalité c'est l'inverse qu'est-ce que c'est en fait les droits de l'homme ce sont toutes les normes et ça je le démontre ce sont toutes les normes qui visent à créer un espace social qui est déraciné et sécularisé c'est ça la matrice des droits de l'homme les droits de l'homme n'ont rien à voir avec les libertés fondamentales et encore une fois je le répète j'en me pourpreuve que c'est dans les droits de l'homme qu'on a fait la dictature povédique puisque toutes les mesures sont passées devant le conseil d'état devant le conseil constitutionnel même devant les juges du fond et ces juges apprécient les cas en fonction des libertés fondamentales et bien ils ont jugé que tout ça c'était compatible avec voilà mais est-ce que les droits de l'homme c'est aussi en gros supprimer Dieu en fait évidemment non mais ça c'est la finalité c'est la finalité oui on crée un espace sécularisé c'est-à-dire dans lequel il n'y a plus aucune référence aux religieux et quand on dit religieux c'est la religion catholique parce que les autres religions ne posent pas tant de problèmes que ça à la République si ça avait tel cas la République n'aurait pas boosté l'islam un maximum vous voyez par des subventions par l'immigration massive etc quoi que la République essaye quand même sur des tenues vestimentaires de mettre le côté laïc oui oui non mais ça si vous voulez c'est pour satisfaire une fraction d'électorat mais si on ne veut pas qu'il y ait d'Abaïa il ne faut pas faire venir des millions et des millions de musulmans à la base c'est surtout ça le vrai cette histoire d'Abaïa c'est d'hypocrisie pure moi je suis contre la loi moi je suis contre la loi qui interdit le port du voile à l'école je suis contre la loi qui interdit le port de l'Abaïa parce que c'est de l'hypocrisie ces gens là font venir des masses extra-européennes et musulmanes et ils s'étonnent que ces populations conservent leurs mœurs ça n'a aucun sens c'est de l'hypocrisie pure ça veut dire quoi ça veut dire cacher cette immigration que je ne saurais voir ça n'a pas de sens il y a une chose je ne vais pas dire que j'ai un désaccord mais où je remarque que la république joue un jeu un peu hypocrite c'est avec le progressisme je vois que la république essaie d'imposer peut-être partie de petites touches en tout cas elle essaie de le faire le progressisme moral à ces populations musulmanes qui elles sont globalement conservateurs ça ne marche pas trop bien sûr qu'elle essaye mais ça ne marche pas trop ça ne marche pas parce que ça peut marcher elle met en avant quand même des figures par exemple oui Najah Valobel-Khessen pas que mais par exemple le jeune chanteur qui était à l'Eurovision oui je suis d'accord mon cher Mike il y a eu une tentative non mais c'est clair qu'il y a une tentative de ça c'est évident sauf que dans la pratique ça ne se passe pas comme ça ça ne se passe pas comme ça et justement la république panique aujourd'hui parce qu'elle sait qu'elle a perdu pied elle a perdu pied et elle ne peut plus museler le réel les banlieues ne sont pas tenues par ça les populations des banlieues ne sont pas droglamistes globalement ou alors ça m'a vraiment échappé mais dans la nouvelle ce n'est pas le cas vous voyez mais les populations des banlieues vivent quand même par exemple les dealers dans une forme de capitalisme débridé c'est aussi la république oui oui tout à fait mais ces mêmes dealers si vous leur vendez la propagande LGBT je ne suis pas sûr qu'ils vont valider je ne suis pas sûr que du guetteur au seigneur de guerre de guénie parallèle les mecs sont chauds pour adopter tout ça vous voyez c'est mon expérience personnelle ça qui me le dit vous voyez mais est-ce que est-ce que déjà en acceptant le capitalisme sauvage comme tel qu'il est la globalisation est-ce que peut-être les générations d'après peut-être l'enfant du guetteur peut-être après avoir connu ce capitalisme se convertira à un progressisme sociétal tout est possible vous avez des Bilal Hassani vous voyez vous avez des gens comme ça à petite dose c'est possible mais de vous à moi ce sera le fait seulement d'une minorité puisque la majorité ne va pas du tout dans ce sens-là les immigrés qui viennent aujourd'hui ne vont pas du tout dans ce sens-là c'est-à-dire que la progressisme alors attendez on va inventer un néologisme la progressismisation de ces populations aurait pu être possible si elles n'avaient pas été trop nombreuses à partir du moment elles sont trop nombreuses elles conservent leur sorcle culturel et là ça ne va pas fonctionner ça ne va pas fonctionner et la France insoumise d'ailleurs va se fissurer un jour sur cette question-là parce qu'elle veut être à la fois à l'avant-garde homosexuelle enfin des LGBT et compagnie et à la fois avoir les voix des musulmans en gros tout au temps il y aura une contradiction alors on va revenir sur les droits de l'homme est-ce que alors on a commencé par les droits de l'homme bon tel quel de la révolution mais est-ce que ça dérive du coup vers aussi l'écologisme vers la terre-mer Gaïa etc est-ce que c'est ça le plan ? il faut bien comprendre une chose c'est que comme on l'a évoqué à plusieurs reprises les français ont apostasé mais vous savez que la nature a horreur du vide donc ils ont remplacé la vraie religion qui est le catholicisme par ce que j'appelle les religions droits de l'homme le wokisme est une des religions droits de l'homme mais quelle est aujourd'hui la religion droits de l'homme numéro 1 quelle est aujourd'hui la plus grande menace pour nos libertés publiques pour nos impôts et même pour les âmes c'est la religion verte la religion écologique je ne dis pas qu'aucun problème écologique se pose ce n'est pas du tout mon propos je dis que la façon dont l'écologie est traitée est traitée de façon religieuse et que ça c'est la plus grande menace pour l'humanité aujourd'hui c'est la plus grande menace pour l'humanité selon moi cette cette religion verte sur quoi elle repose en gros elle repose sur l'idée qu'il y aurait des menaces suffisamment grandes pour que nous devions totalement changer nos modes de vie mais je dirais changer de mode de vie pour ce qu'ils avaient conservé encore de bon vous voyez ce que je veux dire et ça c'est très dangereux alors on nous évoque la réification des matières première on nous évoque le trou de la couche aux zones non pas le réchauffement climatique parce qu'il y a un réchauffement climatique mais l'embrasement si je puis dire climatique vous voyez toutes ces choses là vous voyez l'extinction des espèces bon vous savez moi moi si il y a moins d'asticots et de cafards ça va pas me traumatiser je veux dire mais donc il y a cette religion qui est mise en place et derrière qui vient donner sa caution spirituelle à tout ce délire monsieur Yorgué Mario Bergoglio qui dans diverses encycliques Kérida Amazonia Laudato Si et dans une récente d'ailleurs dont j'ai oublié le nom qui a été fait il y a quelques semaines et bien vient apporter je dirais un vernis officiellement spirituel à cette religion et Bergoglio donc professe un panthéisme un quasi-paganisme dans un certain nombre de ses encycliques voilà il veut devenir le chef de la religion mondiale écologique c'est c'est la religion de Gaïa voilà c'est la religion de Pachamama de Pachamama la terre-mère c'est la religion de la terre-mère Pachamama Pachamama qui a été honorée par Bergoglio lors du synode sur l'Amazonie en 2019 voyez voilà on retombe sur nos pattes le modernisme est le complice de du totalitarisme vert voilà ben justement comment vous le définiriez François est-ce que c'est est-ce que c'est juste un usurpateur est-ce que c'est une forme d'antéchrist techniquement alors techniquement techniquement c'est un imposteur c'est un usurpateur c'est-à-dire que c'est un faux pape il n'est pas pape ce qui s'est vu plus d'une dizaine de fois dans l'histoire de l'église avant Vatican II son logiciel c'est le modernisme et l'abbé Vigano a qualifié récemment Bergoglio de prophète de l'antéchrist puisque l'antéchrist c'est deux fois qu'il aura des prophètes qui vont préparer sa venue et je pense que c'est ça c'est un prophète de l'antéchrist je ne dis pas que l'antéchrist va arriver demain matin ce n'est pas mon propos mais je dis que la secte conciliaire travaille à sa venue l'abbé Vigano a bien parlé à ce sujet d'ailleurs je serai mise au point là-dessus dans l'émission ultérieure et oui c'est un prophète de l'antéchrist il professe hérésie sur hérésie des hérésies qui sont toujours plus aberrantes aujourd'hui quand même pour se dire catholique quand on est conciliaire et le févriste c'est invasemblable c'est-à-dire qu'aujourd'hui la fausse église des conciliaires et des le févristes bénit l'homosexualité ils ont des parrain transor c'est des actes d'apostasie toujours plus dingue de Pachamama en passant par Jean-Paul Leu qui a embrassé le Coran etc. enfin vous voyez c'est pas sérieux aujourd'hui si on va être sérieux quand on se dit catholique il faut être cédé vacantiste d'ailleurs les seuls catholiques au monde malheureusement ce sont les catholiques de position de l'anécombe qu'on appelle avec mépris que nos contradicteurs c'est malheureux mais c'est comme ça et l'église des cédés vacantistes qui est celle instituée par Jésus-Christ ne bénit pas l'homosexualité contrairement à celle de mes contradicteurs et d'ailleurs j'observe mon cher mec qu'en parlant de contradicteurs j'y vais un peu fort parce que j'ai pas de contradicteurs puisque sur ces questions-là quand je fais des appels à débat je me prends des vents à chaque fois alors j'aimerais tellement vous réconcilier avec les amis de Civitas mais je crois que c'est même perdu non ? écoutez moi je n'ai rien contre l'équipe dirigeante de Civitas ils ne m'ont rien fait je sais en revanche que la base des jeunes de Civitas le fébriste me diffame et me calomie énormément j'ai appris ça il n'y a pas longtemps ils sont en expliquant avec le bon dieu c'est pas mon problème s'ils veulent commettre des péchés mortels ça les regarde voilà mais bon Civitas en fait ils n'existent pas dans mon univers mental vous voyez ce que je veux dire c'est je mène des combats qu'ils ne mènent pas malheureusement et moi j'aurais aimé qu'ils soient à mes côtés j'aurais aimé mais voilà je mène un combat pour la foi qu'ils ne mènent pas et même qu'ils combattent puisqu'ils défendent l'idée selon laquelle la secte conciliaire serait l'église catholique ils sont en communion avec ces gens-là ils sont unakoum avec ces gens-là voilà donc Civitas je prie pour eux je leur souhaite le meilleur il y a des gens très bien chez eux ils ont mené des combats qui parfois ont été utiles quand ils ont empêché tel événement tel événement c'était pas inutile c'était même une bonne chose voilà mais bon après je mène un combat pour la restauration des principes et pour la défense de la foi et malheureusement ils ne sont pas à mes côtés alors je vais on va parler d'une autre religion encore et là je vais lire par conséquent un passage l'Europe a été profondément traumatisée par la deuxième guerre mondiale qui eut cru que la revendication du canal de Danzig aboutirait à tant d'hécatombes et de désastres pendant six années le continent européen n'a vécu que pour une chose la destruction c'est une régression civilisationnelle le sommet de la barbarie est atteint par le troisième Reich rompant avec les derniers reliquats de christianisme il restaure l'esclavage dans les camps de travail qui deviendront vite pour certains des camps de la mort dont ne pouvait revenir que les constitutions les plus robustes les capots ou les plus chanceux la négation des génocides commis par le Reich en particulier de celui des juifs qui pour Hitler était une cible prioritaire m'a toujours paru infondée pour ne pas déclencher de réflexes pavloviens ni d'un côté ni de l'autre laissons un instant de côté la question juive et évoquons plutôt la question catholique pendant la guerre il y a eu lors de la seconde guerre mondiale un génocide perpétré contre les catholiques en 1945 la Pologne avait perdu 20% de sa population soit 3 millions de juifs et 3 millions de catholiques parmi lesquels près de 2000 prêtres et 4 évêques de quoi sont morts ces 3 millions de catholiques pas de combat militaire mais de faim de froid d'épuisement de maladies de représailles et de tous les procédés assassins possibles dans les camps personne ne songerait sérieusement à nier la réalité de ces morts ou à prétendre qu'il s'agirait d'une invention du Vatican on peut transposer ce raisonnement sur le cadre des communautés juives d'Europe d'autant qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir que le Yiddishland n'existe plus depuis la guerre justement cette religion de l'Holocauste pour vous c'est une guerre cognitive aussi contre les peuples européens c'est plus profond que ça c'est beaucoup plus profond que ça parce que là c'est l'anthropologie il y a eu parfois on va en parler avec les citations que j'ai faites de Goldnadel il y a eu si vous voulez du merchandising parfois vous savez le film comme avec Benigny j'ai oublié le nom La vie est belle et tout ça mais ça c'est la surface des choses en réalité c'est l'anthropologie européenne qui a vraiment été pénétrée de ça il y a plus de dix ans de ça j'avais entendu une interview de Goldnadel sur Radio Courtoisie et à l'époque je me rappelle et j'étais pas catholique parce que c'était il y a 15 ans presque je pense il avait dit ça m'avait marqué il avait dit que l'homme en pyjama avait remplacé le crucifix dans la société post enfin à partir des années 70 et c'était vrai alors il y a quelques temps de ça j'ai acheté les deux bouquins où il parle de ça et j'en ai extrait dans mon bouquin un certain nombre de citations et heureusement que c'est lui qui l'est dit parce que sinon d'autres auraient pu avoir des problèmes alors je vais vous en citer deux donc issu de ses ouvrages Les martyrocrates et réflexion sur la question blanche et il nous dit ce n'est bien sûr qu'après le traumatisme de la Shoah que la nouvelle religion pseudo-laïque et droit de l'homme s'est imposée l'Holocauste juif a symbolisé dans l'imaginaire chrétien une nouvelle crucifixion l'homme en pijas marié étant vécu comme le nouveau Christ sur sa croix autre citation cette choitisation de la vie quotidienne que j'ai souvent déplorée au-delà du politique est donc un phénomène tardif dont il importe de mesurer l'ampleur et les effets et effectivement vous savez on avait vu chez Hanouna une dame vous savez qui était contre les abattoirs comparait ça au camp de concentration pendant la guerre vous voyez donc on emploie parfois les crimes qui ont été commis pendant la guerre un petit peu à tort et à travers mais là où Donald L. fait une erreur c'est qu'il nous dit dans l'imaginaire chrétien c'est pas tout à fait exact c'est dans l'imaginaire moderniste apostat quand on a abandonné la vraie religion chez beaucoup elle a été supplantée par un autre système vous voyez et comme la seconde guerre mondiale a été un traumatisme parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la France a été privilégiée entre guillemets enfin entendons-nous bien l'occupation était une période terrible mais la Pologne a perdu 20% de sa population c'est comme si nous à la fin de la guerre on avait perdu 8 millions de français vous voyez on n'en a pas perdu 8 millions on en a perdu 600 000 donc la situation française a été très dure n'oublions pas qu'on a perdu en moyenne 10 kg par personne aujourd'hui en France les gens ont plutôt du surpoids que 10 kg en moins vous voyez on n'a pas connu la faim nous globalement et même aujourd'hui les pauvres sont obèses plus souvent que masse donc cette secondaire mondiale ça a été un traumatisme absolu pour la civilisation européenne parce que la civilisation européenne se voulait être et on peut vous dire qu'elle était ce qu'il y avait le plus raffiné dans le monde vous voyez le plus technologiquement développé etc etc et pendant 6 ans on s'est entreduit on s'est entreduit comme des bêtes vous voyez alors c'était la foi d'Hitler qui est quand même à l'origine de la guerre bon mais voilà le fait est que l'Europe pendant 6 ans était structurée par la destruction et ça il en a résulté un traumatisme profond pour les populations donc ça c'est pas seulement une guerre cognitive qui a été faite ça c'est quelque chose qui a resté dans les corps dans les esprits et dans les âmes vous voyez et moi je connais des gens dans ma famille qui ont vécu la guerre qui ont vécu l'occupation qui sont pour certains entraînent encore vivantes aujourd'hui et ça va me faire rire mon cher Mike mais moi je connais des gens qui ont eu peur quand il y a eu les 80 députés RN qui ont été élus j'ai dit non non mais t'as pas compris là eux ils sont pro LGBT c'est pas c'est pas la Gestapo là rassure-toi voilà mais c'est dire quand même le traumatisme vous voyez est-ce que comme le dit est-ce que comme le dit Renaud Camus c'est une victoire après coup cette religion d'Abadi Teller oui on peut le voir comme ça mais ceci étant dit ce système spirituel Gondeladelle je crois appelle ça comme ça est en train de s'estomper de s'essouffler pourquoi ? pour une raison très simple c'est que les populations qui ont vécu ça meurent meurent toujours plus en fonction de ce que les en passent et donc les populations qui reviennent n'ont pas la même sensibilité et n'ont pas vécu dans leur chair ce traumatisme vous voyez et effectivement au début vous avez lu un extrait dans lequel je réfute le négationnisme parce que d'une part c'est une question de donnée intellectuelle et parce que beaucoup de gens sont tombés là-dedans et ceux qui tombent là-dedans font sécession avec le réel et ce que je révèle aussi dans mon livre c'est que j'ai rencontré une fois un avocat de Fourrisson qui m'a dit que son client lui avait versé des faux voilà donc s'il verse des faux à ses avocats qui sont là pour le défendre je préfère ne pas savoir ce qu'il a versé ailleurs voilà bref parenthèse fermée mais pour moi le négationnisme c'est vraiment une forme de voilà c'est comme si on dit la bataille d'Ostel ça n'a pas eu lieu vous voyez dans le moment arrêtez les conneries il nous faut remettre en cause l'utopie mais l'utopie c'est pas c'est pas la moindre réalité vous voyez enfin ça n'a pas de sens et d'ailleurs de même que tout mal conserve une part de bien tout mensonge comporte une part de vrai vous voyez donc quand on combat la propagande la propagande c'est pas du 100% faux c'est pas vrai c'est pas comme ça ça peut être du 5% du 20% ça sera ces 5 et 20% qui nous font du mal à la fin mais vous voyez tout n'est pas faux ce n'est pas vrai c'est pas comme ça que ça se passe mais sinon de toute façon ça ne marcherait pas parce que si demain à la télévision on nous dit de Marseille on va en ébarquer bon il y aura toujours des couillons pour y croire mais globalement les gens n'y croiraient pas ça pour le coup je suis totalement d'accord après le Covid remarquez après le Covid effectivement on peut avoir des doutes non mais c'est vrai c'est vrai qu'aujourd'hui après ce qui s'est passé après la crise sanitaire on peut dire que tout peut être tout peut être possible mais pour le coup est-ce que cette religion rend prisonnier les gens est-ce que c'est aussi cette religion là qui a créé cette sable de plomb du politiquement correct sur la tête ça a contribué c'est évident non mais c'est évident chez les boomers c'est évident que ça a contribué à ça s'il n'y avait pas eu ce traumatisme là le politiquement correct n'aurait pas fonctionné de façon pavlevienne comme il a comme il a existé et d'ailleurs quand vous voyez les gens structurés par le politiquement correct vous remarquez que ils ont souvent des réflexes religieux vous voyez des vatérés trop ils ont leur vatérés trop à eux vous voyez c'est ce qu'on évoquait d'ailleurs avec la religion écran mais c'est évident que ça a joué c'est évident c'est un contre-coup anthropologique si je puis dire alors il y a un truc que je ne savais pas mais je vais le lire parce que je trouve ça assez marrant Adrien Abosi encore un qui est apparu brusquement dans notre film ça c'est culte dit national alors attendez je vais le lire après vous allez nous raconter il fait partie de ceux qui pour se faire connaître et admettre dans nos milieux a eu une tactique très simple c'est dire du bien du maréchal pétain alors tout le monde étant pas moison ah quel homme quel homme comme Zemmour exactement comme Zemmour même tactique cet Abosi c'est un personnage qu'il faut démasquer 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 et alors Abosi 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 je serais curieux de savoir quelles sont ses origines qui racontent démasquer ah bah j'ai un fan j'ai un fan c'est un métis franco-égyptien qui est né sous le front populaire et qui a parlé même beaucoup qui m'attaque et qui m'insulte à échéance régulière alors que de vous à moi à la base je le calcule pas quoi mais qu'est-ce que monsieur qui est-il ah et bien je vous le dis je n'en dirai pas plus c'est un métis franco-égyptien qui est né sous le front populaire donc je n'en dirai pas plus il y a la date de la citation donc après les gens peuvent aller googliser et ça c'est en fait parce que j'évoque dans ce chapitre le judéo-centrisme et ça ça illustre le fait que si vous voulez pour les judéo-centrés pour vous attaquer ils disent que vous êtes juif d'origine juive ou que vous participez au complot juif il y a beaucoup de gens structurés par la dissidence qui m'attaquent sur les réseaux sociaux qui disent par exemple que je suis un marane vous voyez parce que pour eux il faut toujours rattacher le mal à la question du vie enfin un marane c'est un mec qui était juif en Espagne c'est ce qu'il veut dire le judéo-centrisme oui non mais globalement c'est pas je veux dire c'est à dire que depuis bon j'ai pas dit que le propos était rationnel mon cher Mike j'ai pas dit que le propos était rationnel j'ai pas dit qu'il était rationnel mais j'ai pris ce propos là qui est quand même qui est cultissime parce qu'en fait vous savez cet individu m'a plusieurs fois attaqué sur ce plan là et une fois j'étais avec un autre point du rugby donc qui me connaît depuis très longtemps et qui est pas spécialement politisé comme nous s'il voulait et donc le mec il connaît pas les codes et tout ça et donc il voit ce mec là qui raconte que je suis à l'infiltré je sais pas quoi il me dit mais c'est quoi ce mec mais de quelle planète il vient en fait quoi mais attention attention je n'ai rien contre l'Egypte je ne veux pas que les Egyptiens viennent me clasher sous l'Antiquité c'était une civilisation c'était une grande civilisation qui avait fait des grands bâtiments enfin des grands monuments je ne veux surtout pas que les Egyptiens qui nous regardent bien sûr je pense que aux Egyptiens qui nous regardent nous les saluons non mais voilà c'est très clair mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans ce milieu c'est et ça ça en devient fatiguant il y en a beaucoup des problèmes dans ce milieu vous savez moi je vous dis il y a un truc qui me fatigue mais vraiment c'est dès que quelqu'un je ne sais pas un petit succès ou sort un livre intéressant ou dit des choses intéressantes et bien tout derrière il y a ah mais opposition contrôlée oui oui c'est un mélange de jalousie ça ne tue pas la cause ça lui fait beaucoup de mal mais c'est un mélange de jalousie d'orgueil de stupidité aussi parce que c'est en clair le conspirationnisme rend les gens débiles en fait au bout d'un moment le fait d'avoir un esprit critique par rapport au discours médiatique c'est une bonne chose mais quand ça tourne au conspirationnisme les gens liquident leur intelligence au bout d'un moment et d'ailleurs je le démontre je pense dans mon bouquin mais il y a de la paranoïa il y a de la bêtise il y a beaucoup de jalousie beaucoup de jalousie qui sont nos pires ennemis mon cher Mike qui nous hait le plus ce ne sont pas les gauchistes ce ne sont pas les francs-maçons ce sont les gens qui pensent comme nous et qui aimeraient être à notre place sachant que de vous à moi ils voient le positif de notre place mais ils ne voient pas les négatifs ils ne voient pas les insultes les calomnies les diffamations les menaces etc vous voyez donc voilà mais les gens qui nous haïssent le plus et qui nous veulent le plus de mal et qui font le plus à nous faire du mal ce sont très souvent des gens qui pensent comme nous par exemple il y a un truc qui me désole quelqu'un que j'aime bien je vais vous parler de quelqu'un que j'aime bien c'est Daniel Conversano c'est un mec que j'aime bien je suis peu d'accord avec lui pour le coup mais bon je l'aime bien je trouve qu'il est intéressant je l'ai d'ailleurs invité plusieurs fois et je ne sais pas je remarque dorénavant qu'il a il utilise une stratégie nouvelle qui est de clasher en gros tous les droits tard qui je ne sais pas pour lui faire Daniel il clashe depuis longtemps non mais je ne sais pas ça fait un ou deux ans qu'il clashe tout le monde et il voit un type je ne sais pas il a un rogif il clashe il clashe je ne sais pas des amis qu'on a dont il dit qu'ils sont des catastrophistes enfin je ne sais pas il clashe tout le monde et pour dire en gros non mais attendez moi c'est ma vision idéologique qui est la meilleure en gros les autres c'est des cons ça fait un peu ça quoi pourquoi est-ce qu'on en arrive là ça je ne comprends pas ça il faut lui demander je ne suis pas dans sa tête 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 beaucoup le font alors c'est vrai que moi je clashe mais moins sur les personnes moi je clashe sur les principes oui et je ne cherche pas à faire du buzz en faisant des clashes parce que si je faisais si on faisait des vidéos Adrien petit clash machin vous savez très bien que les gens ont trouvé dessus voilà moi je suis dans une logique de clash des principes bon après Daniel bon malheureusement Daniel a pris des positions contre l'église catholique ce que je trouve très regrettable il y a eu des propos très graves contre l'église c'est très malheureux c'est très malheureux il faut prier pour qu'il les rétracte et qu'il se convertisse voilà c'est quelqu'un de gentil alors oui c'est quelqu'un de sapin mais j'ai oublié un vers l'église parce que vous avez parlé dans votre livre bon du coup mais mais pourquoi est-ce qu'on en vient c'est-à-dire qu'on n'est pas ultra nombreux pourquoi en vient-on toujours voilà à se dire opposition contrôlée et si on se dit pas opposition contrôlée à se clasher enfin c'est quand même il y a plusieurs choses il y a un mélange de bonne foi et de mauvaise foi il y a un mélange de bonne foi quand on a des oppositions doctrinales avec quelqu'un et effectivement et bien on veut réfuter la position doctrinal de cette personne et aussi dans certains cas il y a de la jalousie moi je sais que 80% des personnes qui m'ont clashé c'était de la jalousie vous voyez alors vous vous en voyez il n'y a pas vraiment plus de la jalousie mais bon après on n'est pas dans la tête des gens mais c'est très simple comment on devine qu'une attaque vient de la jalousie c'est quand il n'y a pas de raison rationnelle il y a des personnes qui m'attaquent rationnellement le youtubeur archidiacre qui est conciliaire c'est rationnel quand il m'attaque parce qu'on est dans deux camps opposés il m'attaque c'est normal ce n'est pas la jalousie qui fait qu'il m'attaque vous voyez ce que je veux dire quand il y a des personnes qui sont très proches de moi qui m'attaquent alors entendons-nous bien tout ce que je fais est critiquable et tout ce que je fais est imparfait et tout ce que je fais est perfectible c'est évident vous voyez mais ne retenir que le petit truc qui ne va pas et de ne pas voir tout ce qui va bien là on sort de l'unité intellectuelle vous voyez mais soyons clairs dans nos milieux il y a énormément de jalousie c'est évident ça veut dire que l'union est impossible à titre personnel je ne cherche absolument pas l'union mon cher Mike moi ce que je cherche c'est réunir les gens qui défendent la vérité et qui défendent les vrais principes ceux qui ne défendent pas je n'ai rien à faire avec eux alors on peut faire des choses parfois de temps en temps mais de long et de durable non on ne peut pas faire grand chose alors je vais lire un passage sur le RN qui me paraît très intéressant le parfait contre-exemple le nom de Marine Le Pen est devenu un synonyme de capitulation si aujourd'hui elle agrège le vote protestataire c'est le fruit d'un incroyable malentendu entre elle et les électeurs longtemps le FN a eu une utilité cognitive bien que politiquement il était loin de ce que l'on pouvait attendre de lui il n'était pas pour l'abolition de la loi Veil mais dénonçait avortements de confort il ne parlait pas de remigration mais alertait contre l'invasion du territoire l'islamisation et l'idéologie du métissage critique envers l'UE et l'OTAN il n'était pas aligné géopolitiquement sans être contre-révolutionnaire il défendait la mémoire du maréchal Pétain et s'inscrivait en faux contre l'approche victimaire de la colonisation tout cela était insuffisant mais ce n'était pas rien et bien ma question c'est que je vais vous dire est-ce que Marine Le Pen ne dit rien pourtant elle monte dans les sondages moi je remarque avec l'expérience c'est que le peuple de France Dupont-Durand Guérin Fournier etc il y en a encore sont quand même très politiquement correctes est-ce qu'il ne faut pas justement avancer masqué plutôt qu'avoir une stratégie Trump qui peut marcher en Amérique mais qui en France je ne sais pas pourquoi fait peur écoutez je veux répondre que quand vous avancez masqué vous travaillez pour les idées du camp en face parce que vous n'osez pas professez les vraies idées et vous donnez une légitimité aux idées du camp en face par ailleurs mon cher Mike politiquement correct oui et non c'est sûr que si vous allez dans les centres-villes alors là bon courage pour trouver un esprit libre et non conformiste mais plus vous éloignez des centres urbains et des centres du pouvoir moins les gens sont politiquement correctes vous savez moi j'ai des racines dans un département qui était à gauche pendant longtemps et quand j'étais jeune et que j'ai discuté avec les jeunes j'étais choqué de leurs propos moi-même vous voyez alors que c'est égal à votre gauche mais si vous le précise pas vous ne devinez pas sur les sujets voilà vous c'est mon regard il y a longtemps de ça j'ai lu un ouvrage d'un journaliste américain qui a vécu en non-soviétique dans les années 70 et ce qu'il disait c'est que plus vous vous rapprochez des centres-villes plus les gens adhéraient à l'idéologie et plus vous êtes dans les campagnes moins ils adhéraient en France c'est pareil c'est pareil donc de deux choses l'une premièrement il ne faut pas être espéré de l'entrepôt de la vie française et deuxièmement avant c'est masqué c'est travailler les esprits dans la mauvaise direction et Marine Le Pen ne fait que travailler les esprits dans la mauvaise direction sur tous les sujets importants elle les fait travailler dans le mauvais sens sur tous et le dernier en date qui moi a fait que je ne peux plus l'avoir en peinture c'est ses silences pendant les lectures covidique ça pour moi c'était tout était inadmissible d'être pour l'avortement contre le plein noir c'est déjà inadmissible mais là ses silences pour moi c'était c'est insupportable parce que si elle avait basculé ça aurait été autre chose et Marine Le Pen avait fait un tweet alors attendez je vais essayer de le retrouver c'était page combien la citation 110 110 je vais essayer de retrouver le tweet de Marine Le Pen du 18 mars 2021 qui était très symbolique pour voir le confinement c'est ce que l'on fait quand on a tout raté voilà donc vous voyez donc ça c'est très pervers parce que en apparence c'est une critique du pouvoir on a tout raté mais au final c'est d'y ramène à ce que fait le pouvoir puisque l'on dit le confinement on s'est plié oui voilà et ça je ne supporte plus je ne supporte plus le silence du RN pendant la dictature Covid m'a écoeuré c'est-à-dire que le RN est-ce que le RN imaginons élu en 2022 appliquerait la politique macroniste que l'on sait aujourd'hui ? alors pas sur tous les sujets sans doute pas mais en grande partie oui pourquoi ? parce qu'il resterait prisonnier des droits de l'homme comme Mélanie Mélanie elle est prisonnier des droits de l'homme donc du coup quand l'Italie est envoyée elle ne peut rien faire oui mais vous prenez quelqu'un comme Jordan Bardella concrètement sur quel sujet il est en désaccord je ne dis pas avec Macron je dis avec Darmanin par exemple sur quel sujet ils sont en désaccord vraiment les sujets d'importance ils sont quasiment d'accord sur tout Darmanin aujourd'hui va vous dire qu'il y a trop d'immigration et qu'il faut arrêter l'immigration donc il sera d'accord avec Bardella sur le seul sujet où Bardella est vraiment bon qui est l'immigration sur l'avortement ils sont d'accord sur le mariage homosexuel ils sont d'accord ils sont d'accord sur tout sur l'écologie ils sont quasiment d'accord je suis sûr vous voyez il n'y a plus rien de il n'y a plus rien de subversif par rapport à l'ordre révolutionnaire dans le RN il n'y a plus rien et je vais vous dire Bardella un truc tout bête mais j'ai vu une très courte vidéo de lui sur Youtube oui il est sur un marché il s'arrête et il prend un verre de bain vous voyez tout respire la politicarderie chez lui rien de spontané pas de geste spontané vous voyez ce que je veux dire on en est mort de ça donc monsieur Bardella si vous m'écoutez arrêtez quoi soyez plus sincère cultivez-vous convertissez-vous faites des études parce que je crois qu'il est en échec scolaire à la fac de géographie voilà mais arrêtez ça tous ces codes nous ont tués voilà toute cette langue de bois tous ces codes convenus nous ont tués donc maintenant on change de logiciel c'est terminé c'est vrai qu'il a été pris en main par les agences de communication et d'ailleurs je me rappelle d'un chiffre parce que c'est sur son compte de campagne de 2019 des européennes où ont été dépensés pour le média training pour son média training à lui c'est à dire qu'on le coachait sur la façon de parler de la sagesse actuelle etc ça avait coûté aux européennes de 2019 et c'est public 50 000 euros et ben voilà et ça a duré 3-4 mois donc 50 000 euros 3-4 mois c'est à dire qu'ils l'ont coaché nuit et jour et ben ils l'ont mal coaché parce qu'on a eu des tweets de Bardella pour la défense de l'avortement il a pris de défense pour le mariage il veut pas revenir sur le mariage gay il y a des citations de lui au grand jury même je me rappelle quand j'avais entendu ça ça m'avait révolté Bardella c'est un autre visage de la gauche je le dis sans provocation c'est un autre visage de la gauche parce que malheureusement il y a un sujet sur lequel il est bon qui est le multiculturalisme l'immigration etc mais sur tous les autres sujets il est aligné au système sur tous alors il est très jeune il a le temps de changer il peut se convertir on sait jamais mais moi je me méfie beaucoup de lui et la victoire du RN en 2027 est une possibilité c'est une possibilité d'ailleurs on voit bien que le système ne sait pas comment s'en sortir oui mais la victoire du RN serait pour vous une bonne chose ou il faudrait une continuité macroniste avec Alédoard Philippe franchement je ne pense pas que Philippe soit eu ou quelqu'un comme lui je ne sais pas je vais vous dire que la venue du RN est un mal qui aura lieu enfin qui aura lieu mais si ça se produit ça sera un mal nécessaire pour la fin d'un cinquième public je n'exclus pas que le système compte sur le RN pour liquider la cinquième république pour lui faire porter le chapeau mais voilà si vous voulez c'est un moindre mal mais ça reste un mal et dans la situation dans laquelle on est un moindre mal c'est beaucoup trop déjà vous voyez ce que je veux dire voilà et encore moindre mal de vous à moi j'attends de voir j'attends de voir parce que Mélanie bon fondamentalement qu'est-ce qui la différencie de ses prédécesseurs pas grand chose j'ai l'impression pas grand chose voilà moi je le RN je m'en mets fin dans le mur je m'en mets fin dans le mur alors comme dans l'un de vos précédents livres là vous refaites un chapitre sur cette fameuse nouvelle opinion publique alors je vois des noms de youtubeurs etc mais est-ce que est-ce que ces gens est-ce qu'ils sont une opinion publique ou est-ce que c'est juste une forme de micro-cause non non c'est pas micro-cause mon cher Mike parce que nous touchons nous touchons énormément de gens faut pas croire et on touche d'autant plus de gens que nous c'est de l'information choisie c'est pas de l'information subie parce que je suis fatigué après le boulot je m'en sers dans mon canapé j'allume la télé machinalement et je sable vous voyez enfin vous je suis sûr que vous êtes recueillis dans la rue Mike je suis sûr parce que moi je suis recueillis dans la rue et je fais beaucoup moins de vues que vous vous voyez donc on touche beaucoup de gens tout ce qu'on fait a une conséquence sur le réel nous contribuons au changement des mentalités c'est évident et même vous prenez un mec comme Hanouna Hanouna il fait pas tant d'audimat que ça les émissions d'Hanouna en gros c'est autour d'un million de vues donc ça veut dire qu'il y a 64 millions de français qui regarde pas Hanouna vous voyez donc nous quand on fait 10 000 vues on fait déjà 1% de ce que fait Hanouna alors que je suis rien vous voyez ce que je veux dire non on a une influence faut pas sous-estimer notre force de frappe ça c'est quelque chose quelle est cette influence justement quelle est cette influence on travaille sur les esprits et nous contribuons à ce que les cerveaux rebasculent du bon côté moi mon influence très concrète pas plus tard qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il allait venir à la messe là où je vais après avoir lu Croisette Cognitive donc quand on défend la foi catholique on contribue enfin on est un jalon dans le cheminement d'une personne pour sa conversion on droitise les esprits concrètement c'est absolument évident et d'ailleurs bon cher Mike d'ailleurs en fait nous nous faisons ce qu'à une époque faisait la république d'Electre sous l'ancienne Régine et quand on se rappelle pour prendre un exemple le plus heureux celui de Cluny de l'abbaye de Cluny et bien il n'y a pas besoin forcément d'ailleurs de toucher 51% de la population pour prendre le pouvoir il faut avant tout toucher une minorité active qui elle saura faire basculer les choses du bon côté si vous voulez d'ailleurs une métaphore de ça vous savez c'est les sites dans Star Wars en fait ils sont deux vous voyez mais ils arrivent à prendre le pouvoir mais l'opinion publique cette opinion publique peut prendre le pouvoir est-ce que parce que voilà demain matin non demain matin non parce que le poids des boomers sur le cadre institutionnel est encore trop fort oui mais est-ce que le pouvoir ne peut être pris que par l'élection non mais d'ailleurs le pouvoir n'est pas pris par l'élection l'élection en réalité n'est que la ratification dans les urnes d'un état d'esprit global de la population quand vous changez les mentalités vous changez le pouvoir que ce soit par les élections par le coup d'état d'ailleurs petite parenthèse on n'a pas de leçon d'illégalité enfin ou de comment vous dire de dénonciation de coups illégaux à recevoir de la république parce que quasiment toutes les républiques sont nées d'un coup d'état quasiment toutes peut-être même toutes d'ailleurs parce que la première oui la deuxième oui la troisième oui la quatrième c'était pas vraiment un coup d'état mais disons que c'est de Gaulle qui l'a restaurée voilà et la cinquième oui et la cinquième aucun doute voilà donc voilà alors il y a un passage mais c'est l'évolution des esprits qui fera que les vrais principes reprennent le pouvoir c'est pour ça que je dis que l'opinion publique c'est la nouvelle république c'est l'arme qu'on a à notre disposition pour réaculter la vérité dans les serres et il ne faut pas sous-estimer notre influence et juste pour terminer là-dessus Mike un exemple très concret c'était la résistance à la dictature sanitaire la résistance a été structurée à 100% quasiment sur internet et par la nouvelle république c'est vrai alors on était plus nombreux que ce que j'aurais aimé mais au moins on a été l'honneur de la France à ce moment-là quoi que en juillet et août 2021 il y a eu des moments où il y avait 100 000 personnes ouais et même sans doute plus parce qu'on peut penser que le pouvoir a bien raboté les chiffres véritables c'est sûr alors il y a un passage qui me paraît excessivement important et qui touche beaucoup aussi nos jeunes en remplissant les cerveaux d'impureté la pornographie pervertit les consciences dégrade l'image de la femme et dénature la sexualité la pornographie est un fléau public à cet égard il y a lieu de s'interroger sur le silence des féministes sur cette question alors que la femme y est réduite à l'état de bétail aussi toute puissante soit-elle aujourd'hui la pornographie n'a aucun droit à l'existence car elle est une violation effarante de la morale fille de la légalisation du mal elle devra être interdite et impitoyablement réprimée bien qu'elle n'en tire aucune popularité le devoir de nouvelle opinion publique est de se faire le porte-voix de la prohibition de la pornographie l'enjeu la protection des consciences allons-nous encore longtemps laisser la pornographie pervertir les esprits et détruire les âmes seuls répondront positivement à cette question ceux qui désirent continuer de vivre dans un monde de fous et oui on voit ces jeunes en plus par le bien des smartphones et de la pornographie du coup gratuite être pervertis mais justement cette nouvelle opinion publique hormis tiens peut-être la jeune fille Thaïs Descuffons je trouve que peu en parle oui mais c'est un sujet dont personne ne parle parce que c'est un sujet qui nous gêne mais la pornographie c'est démoniaque c'est démoniaque à tout point de vue il faut l'interdire pour préserver les cerveaux rappelez-vous il y a une femme qui a été atrocement violée à Cherbourg je ne dis même pas comment finalement c'est horrible le mec qui a fait ça je vous mets ma main au feu que si vous regardez son historique le mec était drogué au porno et qui a eu le cerveau complètement flingué à cause du porno je vous mets ma main au feu donc le porno c'est une saloperie d'accord il faut l'éradiquer comme vous l'avez lu je m'étonne du silence des féministes là-dessus puisque qu'est-ce qui dégrade le plus l'image de la femme aujourd'hui concrètement c'est la pornographie c'est pas le patriarcat je sais pas quoi c'est la pornographie et la pornographie au contraire nous avons dit comme un progrès vous voyez il y avait dans un quotidien j'avais lu qu'une actrice porno voulait lutter pour que la pornographie retrouve sa véritable place dans la société enfin une formule comme ça j'ai envie de dire mais ma cocotte mais ta place normalement c'est en taule c'est en taule et nous quand on sera au pouvoir on interdira la pornographie et toute la chaîne industrielle toutes les gens qui participent à cette chaîne industrielle en France on les foutra en taule c'est clair c'est clair alors les gens nous disent ah oui mais vous pourrez jamais l'arrêter totalement et alors dans le code pénal dans le code pénal mon cher Mike on interdit l'homicide ça n'a jamais empêché que l'homicide continue de produire est-ce qu'il faut retirer la clause du code pénal qu'on interdit l'homicide non la pornographie c'est une saloperie ça détruit le cerveau des gens en plus de vous à moi nous quand on était jeunes pour avoir accès à la pornographie c'était un parcours de combattant alors qu'aujourd'hui un gamin de 10 ans en deux clics peut tomber sur des images porniques vous voyez donc c'est une saloperie je le répète démoniaque oui mais il y a aussi une chose et ça contribue à la destruction psychologique de la société mais comment se fait-il que les parents aussi laissent moi tiens par exemple j'ai une amie parce qu'ils sont corrompus ils ont l'esprit corrompu je vais parler un peu je vais parler privé j'ai une amie très chère c'est Marie-Estelle Dupont qui est psychologue et moi je le vois avec ses mômes ils n'ont pas droit elle en a un qui a 12 ans ils n'ont pas droit au téléphone portable pourtant elle est de notre génération pourtant moi je le vois les parents de notre génération ne sont pas aussi regardants sur les accès au téléphone la génération la génération du dessus a été totalement hors sol sur tous les suivis et ils n'ont pas mesuré le mal qu'ils nous faisaient en laissant prospérer certains mots s'il me permettait de changer le sujet mais vous allez comprendre ce que je veux dire j'ai déjà raconté cette histoire j'ai déjà fait j'ai un de mes amis qui était aidé dans mon équipe de rugby un soir il rentre chez lui et il se fend bruit par des racailles et il y a une racaille qui avait pris un antivol et qui lui avait mis un coup notamment dans l'arcade donc mon pote il s'est taillé en cours il en parle à ses parents et ses parents lui disent ouais mais peut-être que tu les as provoqués avec tes fringues ok et le lendemain symboliquement mon pote veut aller porter plainte il sait très bien que ça sert à rien mais symboliquement il veut le faire et sur le chemin en voiture il est avec son père et il tombe sur le groupe de racailles qui l'a embrouillé et son père lui a dit cette phrase tu veux que j'aille leur parler vous imaginez bien ce que ça donne un boomer qui va essayer de raisonner des wesh vous savez très bien que là c'est une collision entre deux univers enfin le mec ne se rend absolument pas compte et bien c'est la même chose le porno dans les iphone et compagnie c'est à dire que les gars ne se rendent pas compte ils ne se rendent pas compte du mal c'est ça il y a une inconscience par rapport à la réalité du mal c'est effrayant mais nous on en a conscience et quand on sera en pouvoir je le dis nous réprimerons impitoyablement l'industrie de la pornographie alors j'ai un commentaire j'ai un commentaire sur la question je trouve intéressant et c'est même si j'ai pas pris beaucoup de commentaires j'en prends au moins un ce soir c'est John Sloan qui dit la pornographie internet a fait baisser de 30% les viols aux USA bien sûr bien sûr bien sûr la pornographie au contraire stimule les tarés les violeurs arrêtez vos délires arrêtez vos délires ça rend les gens dingues ça rend les gens dingues attendez là on n'est pas dans la vidéo voilà mais souvent le système impose des chiffres il n'y a jamais eu autant de viol il n'y a jamais eu autant de viol il y a des femmes qui se sont violées à la tour Eiffel à la tour Eiffel ça n'existait pas ça quand on était petit d'ailleurs moi j'ai un chapitre consacré à la peine de mort parce que je suis pour la restauration de la peine de mort et je veux que les violeurs soient condamnés à mort il est inadmissible que les femmes françaises ne puissent pas marcher tranquillement dans la rue en France c'est inadmissible inadmissible et si pour ça il faut guillotiner les violeurs guillotinons les violeurs voilà c'est tout c'est inadmissible qui qui veut voir des femmes de sa famille être persécutées de la sorte vous voyez non 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 mais attendez là dessus je suis en transition je suis en transition pas de pitié peine de mort et quand on verra les têtes rouler place de la concorde des violeurs il y en a beaucoup qui frétillent moins deux fois avant de commettre ce crime horrible alors on a le viol on a aussi la pédocriminalité pour le coup mais peine de mort aussi c'est du violeur c'est une sorte moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas spécialement et bon j'ai lu un livre donc je me suis penché et j'ai eu j'ai aussi interviewé un môme un adolescent qui venait de l'ASE donc en gros la DAS de l'époque et et qui vivait à l'hôtel parce que l'ASE voilà mis à l'hôtel comme ça qui était violé dans cet hôtel parce que ce qui est dingue aussi on n'en parle pas du tout mais ça c'est vraiment fou c'est à dire qu'on a un jeune orphelin alors on a un jeune orphelin qui a 14-15 ans au lieu d'être dans un orphelinat il est mis en plein il est mis il est pris par l'Etat dans un hôtel de clandestin c'est quand même fou je vous juge c'est vrai je vous promets c'est vrai et j'ai appris aussi parce que hier on a fait une émission avec Carl Zéron enfin je le disais bon voilà on a fait ça hier soir à l'Ajure Nouvelle à l'Ajure Nouvelle à l'Ajure Nouvelle qui sera diffusée le 15 novembre lui a parlé d'orphelin que l'ASE c'est à dire l'Etat met dans des campings pas vraiment dans des campings vous imaginez c'est à dire que vous avez des orphelins français c'est vrai qui sont dans des hôtels je peux vous dire que les hôtels de clandestins vous les voyez à Paris c'est dans le 19ème dans le 19ème dans le 13ème aussi dans le 13ème vous avez des orphelins français dans des campings vous avez des orphelins français ces orphelins là sont violés et tout ce que vous voulez battus même et enfin c'est on est vraiment dans une société et même dans un état il faut le dire à des rives complètes les institutions nous ont livré aux barbares à des gens qui nous haïssent totalement totalement mais bon on arrive on arrive on arrive on arrive alors il y a le fait le petit Naël enfin le petit Naël le jeune Naël le petit ange Naël pour le moment les émeutes de l'été 2023 n'ont pas été une multiplication par cent mais par dix malgré les centaines de milliards investis malgré les nombrables concessions judiciaires territoriales et symboliques de la République la France est toujours haïe les droits de l'homme ont échoué à stabiliser la situation en banlieue la 5ème République a créé une hydre monstrueuse dont elle a perdu le contrôle et qui est prête à exploser de nouveau sous le moindre prétexte en réalité il faut qualifier autrement que par le terme d'émeutes les événements qui ont suivi la mort de Naël Merzouk si on accepte de regarder les choses en face la France a été victime d'une attaque par une nation ennemie une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes s'est élevée contre elle les décennies de Courbet ne resservaient à rien nous sommes face à une nation inassimilable à la culture française c'est quoi c'était un début ces émeutes de juillet 2023 bah écoutez oui très concrètement vous savez Macron avait fait un déplacement à Pau il avait déclaré ah mais qui pouvait deviner que ça allait se produire j'ai dit mon pote prends les transports au commun et tout le monde capte la France vit un état de guerre civile froide chaque jour en France il y a plus de 120 coups de couteau qui sont donnés attendez laissez moi reprendre le chiffre des agressions gratuites où est-ce que j'avais mis ça moi c'était vers la page 80 un petit instant où est-ce que j'avais mis ça où est-ce que j'avais mis ça oui j'y arrive j'y arrive j'y arrive c'est dans le chapitre sur la nouvelle vie un petit instant voilà donc en 2020 le Figaro relève qu'il y avait donc 120 agressions au couteau par jour en France par jour ce qui veut dire qu'en France il y a 43 000 agressions au couteau par en question qui sont les planteurs qui sont les plantés en octobre 2018 France Info relevait qu'il y avait eu 177 000 agressions gratuites il faut probablement multiplier le chiffre par deux puisque c'est très bien que tout n'est pas déclaré et parmi ceux-ci 134 morts donc une guerre est faite par au peuple français et quand le peuple français se 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 défend il a des problèmes avec la justice vous avez cité Macron Macron ne veut pas voir ou il laisse faire c'est les deux c'est à dire que les institutions sont là pour réaliser l'idéal des droits de l'homme pour réaliser l'idéal des droits de l'homme il faut une immigration de masse qu'importe s'il a fait de la classe qu'importe voilà mais est-ce que c'est pas une façon aussi pour eux parce que cette immigration de masse elle va aussi les submerger eux et ça ils n'y pensent pas ils pensent que ça ne les touchera jamais ils pensent que ça ne les touchera jamais vous savez il y a une phrase qui avait été écrite par quelqu'un qui avait bossé avec Claude Guéant et en fait personne ne racontait qu'à une époque il allait à l'Elysée en voiture et que sur le chemin il voyait beaucoup de sans-papier ou je ne sais plus quoi etc et il en avait parlé à Claude Guéant et Claude Guéant lui avait répondu mais c'est pas grave prenez un autre trajet oui donc ce sont des gens qui pensent qui peuvent échapper au réel qui peuvent échapper au réel dévastateur qu'ils ont créé mais cette génération des boomers est hors sol et ne sont pas en contact avec la réalité c'est ce qu'on avait vu avec la pornographie tout à l'heure c'est eux d'ailleurs souvent comme ils ont le pognon et le patrimoine ils sont relativement préservés de ces réalités vous voyez ils sont relativement ce sont des bourgeois blancs qui vivent entre bourgeois blancs je me suis fait une petite réflexion toute bête il n'y a pas longtemps j'ai repensé aux personnes qui étaient avec moi au collège et au lycée à Paris et bien au bas mot 80% d'entre eux ne vivent plus à Paris ils sont partis soit en banlieue soit en province parce que c'est trop cher de vivre à Paris donc ils se prennent leur règle dans la gueule leurs parents par contre eux sont relativement préservés vous voyez ce que je veux dire voilà c'est une j un boomer ne sait pas ce que c'est un coup de pression c'est pas ce que c'est vous voyez c'est une réalité qui leur échappe complètement et c'est nous qui payons la facture et c'est nous qui payons la facture et qui la paierons encore plus à l'avenir voilà les boomers c'est la première génération d'histoire de France qui n'en a eu rien à secouer en fait de l'avenir de leurs enfants ou en tout cas ils ont fait prévaloir en tout cas leur folie idéologique et spirituelle sur l'avenir de leurs enfants après quand on dit boomer c'est pas 100% de la génération oui oui parce que c'est toujours des gens qui me font ah mais moi je suis pas comme ça oui oui voilà et on dit pas que 100% de la génération sont formidables voilà on le précise on le précise voilà parce que il faut toujours le préciser les gens sont très vite choqués parce qu'ils prennent toujours souvent alors je reprends un mot d'Henri Glesquin qui avait dit dans une émission que j'étais avec lui il disait que sa génération était idéologiquement sinistrée voilà en tout cas merci à vous mais c'est moi c'est passé très vite on a passé deux heures ensemble formidable ouais 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 vraiment je le conseille ce livre je l'ai eu d'une traite très vite merci et cet excellent livre un de vos meilleurs franchement un de vos meilleurs en tout cas c'est l'un des plus faciles d'accès et on traite beaucoup de juifs voilà avec un chèque final où est-ce qu'on peut le trouver où est-ce qu'on peut le trouver le livre sur le site des éditions l'estocade et puis sur le site de la librairie française je crois à la librairie française tout court on vous verra enfin je sais pas on vous verra dans les dédicaces type la librairie française oui oui je fais une séance de dédicaces à la librairie française le 2 décembre le 2 décembre voilà vous soyez nombreux le 2 décembre et puis n'hésitez pas voilà le lien est en description voilà il y a un lien que je vais dans les 5 minutes publier c'est aussi des éditions l'estocade c'est facile à trouver en deux clics voilà merci beaucoup je suis Adrien Abosi excellente soirée merci à vous à très bientôt monsieur Mike à très bientôt évidemment à bientôt sans doute allez bonne soirée salut à vous